Il est 9h07, la séance est ouverte. Conformément à l'article 18 de notre règlement intérieur, je vous propose que Lord Arcos soit notre secrétaire de séance. Et s'il n'y a pas d'opposition, je n'en vois pas. Je lui cède la parole pour procéder à l'appel nominal. Bonjour mes chers collègues. Damien Allouch, Jérôme Béranger, Dominique Bougreau, Michel Bourna, Dany Boyer, Marie-Claire Chambaré donne pouvoir à Dominique Bougreau, Olivier Claudon à Martine Sureau, Guy Cronier, Lord Arcos présente, Alexandre Serge Dassault donne pouvoir à Guy Cronier, Hélène Dion à Anne Lonnet, Annick Dijbaïne à Damien Allouch, ah pardon, Annick, François Durouvray, Dominique Echarou, Ronan Fleury, Dominique Fontenay, Sandrine Gello, Sylvie Gibert, Aurélie Gros donne pouvoir à François Durouvray, Jérôme Gage donne pouvoir à David Ross, Patrick Imbert, il devrait arriver, Fatoumata Coïta donne pouvoir à Ronan Fleury, Anne Lonnet, Françoise Marwenda, Nicolas Méhari donne pouvoir à Sylvie Gibert, Eric Mélord, Caroline Paratre, Frédéric Petita, Pascal Piccard, Nicole Poinceau, Claude Ponce donne pouvoir à Sandrine Gello, Stéphane Rafali, Marjolaine Rose, Rafika Rezgui donne pouvoir à Marjolaine Rose, Sophie Rigaud donne pouvoir à Brigitte Vermillet, Christine Rodier, David Ross, Martine Sureau, Georges Tron, Alexandre Touzé, Caroline Varin et Brigitte Vermillet. Merci, le corps est atteint. Je voudrais, s'il vous plaît, en ouverture de séance, avoir d'abord une pensée toute particulière pour Brieux Rebourg, qui nous a quittés ce week-end, et pour sa famille. Je pense qu'autour de cette table, tout le monde connaissait Brieux, qui avait rejoint notre collectivité il y a quatre ans maintenant, d'abord au sein du groupe qui s'appelait UMP ou Républicain, je ne sais plus à l'époque, et depuis 2015, comme collaborateur en charge des politiques publiques auprès de Dominique Echarou et de Caroline Paratre, qui sont évidemment, comme nous tous, très affectés par cette disparition et les circonstances terribles de l'accident qui est survenu dans la nuit du réveillon du 31 décembre. Je crois que depuis le 31 décembre, nous étions tous aux côtés à la fois de ses collègues, des deux élus, de sa famille aussi, que nous avons eu à plusieurs reprises depuis le 31 janvier. J'ai, pour ma part, encore eu sa maman samedi au téléphone, qui fait preuve d'un très grand courage dans cette épreuve. Courage d'autant plus louable qu'elle a elle-même été touchée déjà par le passé, et c'est un nouveau drame qui frappe cette famille. Il me semblait important que nous puissions, en ouverture de cette séance, avoir évidemment une pensée pour Brieux, pour tous ses proches, et vous dire évidemment que nous vous tiendrons informés de la date de ces obsèques qui vraisemblablement se dérouleront auprès de sa famille à Saint-Malo, puisque la famille avait quitté l'Essonne où elle habitait à l'Inas, mais aujourd'hui ils sont en Bretagne et comme son nom l'indique, Brieux-Rebourg, les origines sont bretonnes, et c'est sur ces terres qu'il reposera, après nous avoir quittés beaucoup trop tôt, à l'âge de 40 ans. Voilà. Comme on a tous été, à l'édémus, ce sont des moments très difficiles, évidemment, à vivre, et je voudrais vraiment remercier tous ceux de nos collègues de l'opposition comme de la majorité, qui ont adressé des petits messages. Je vous propose que nous organisions néanmoins cette séance qui se déroulera jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour que nous espérons terminer vers 13 heures. Il y a un buffet qui sera, comme l'accoutumée, organisé dans la salle qui se trouve derrière nous. La conférence des présidents de ce matin s'est réunie à accepter l'inscription en urgence de deux motions. Une, qui compte tenu de l'actualité, sera présentée en ouverture de séance et qui concerne la décision, enfin, qui est présentée suite à la décision du gouvernement de retirer la candidature de la France à l'exposition universelle. Et compte tenu de cette actualité, nous avons demandé à M. Devis, le directeur de l'ARS, de bien vouloir venir lors d'une prochaine séance, sans doute la prochaine séance. Nous sommes en train de caler cela avec lui, mais compte tenu de l'actualité, il nous semblait important qu'on puisse avoir un débat par rapport à cette actualité sur laquelle, évidemment, notre collectivité était très fortement engagée. Suite à l'adoption de cette motion, nous aurons l'ordre du jour qui se déroulera normalement et une motion en fin de séance qui a également été acceptée par la conférence des présidents en urgence, compte tenu de l'enquête publique qui a lieu, et une motion qui est relative à la création de voies de garage en gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour le RERB. Entre-temps, nous aurons donc l'ordre du jour de cette séance, avec cinq délibérations qui sont acceptées sans présentation ni débat, et je vous propose, comme à l'accoutumée désormais, qu'on puisse les voter en ouverture de séance. La première est la délibération 2018-01-0-0-0-3 qui concerne les sept contrats de trois ans, présentée par Dominique Bougreau dont je vous ai indiqué lors de la dernière commission permanence qu'elle avait désormais délégation sur le dialogue social et les ressources humaines. Je ne pense pas que ça pose de difficultés, même s'il y a un vote différencié sur ce sujet. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des voix contre ? Oui, on vote sur le rapport, là. Oui, voilà, c'est le vote contre du groupe RGE. Des abstentions. La délibération est adoptée. Nous avons ensuite la délibération suivante, la 01004 qui concerne l'approbation de la réorganisation du groupe C-Mardel conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. là aussi, la proposition est qu'on puisse l'adopter sans présentation ni débat. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Ce rapport est donc adopté. Et il y a ensuite les rapports qui ont fait l'objet d'approbations unanimes par les différentes commissions. Il s'agit d'abord du rapport 2018-02-0002 qui concerne le partenariat avec l'UFA, CFA, Saint-Antoine, les apprentis d'Auteuil pour l'accueil d'un chantier pédagogique à Chamarande. Pas de problème. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport 04002 concernant l'acquisition du site Cocriv à Etampes auprès de l'Etat pour la réalisation de la Maison de l'Essonne en lien avec l'agglomération d'ailleurs d'Etampes. Pas de 04002. C'est l'acquisition de l'ancienne DDE d'Etampes. Ça a été approuvé à l'unanimité en commission. Pas de voie compte ni d'abstention. Très bien. Et enfin, de prendre acte ce que je vous ai présenté, les décisions prises en votre nom conformément à la délibération du 22 juin 2015. C'est le rapport 0100001. Pas de problème. Vous pouvez en donner acte que je vous ai remis ces décisions. Donc, avant d'attaquer l'ordre du jour par cette motion relative au retrait de la candidature française, je voulais aussi vous passer une petite information concernant la mobilisation des départements par rapport à la réforme territoriale. je pense que vous avez tous été destinataires de l'invitation donc co-signée des différents départements pour une réunion qui se tient ce mercredi 31 janvier à 20h à la scène musicale à Boulogne-Biancourt. pour cette réunion qui, à ce jour, a reçu, enfin, rassemble, enfin, pour laquelle, excusez-moi, 1100 personnes sont inscrites, a pour vocation à montrer l'actualité des départements dans le cadre du débat voulu par le gouvernement, fera l'objet de deux tables rondes. l'idée c'est que ce ne soient pas les présidents des départements qui s'expriment mais qu'il puisse y avoir des associations, des acteurs économiques qui travaillent aujourd'hui avec les départements pour montrer l'actualité de notre collectivité pour montrer que la disparition des départements aurait un impact pour la vie de ces différentes structures. Donc deux tables rondes qui seront organisées s'agissant que pour l'Essonne, Pierre Tambourin a accepté de venir raconter l'aventure du Génopole dont nous fêtons aujourd'hui les 20 ans, aventure qui vraisemblablement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien à l'époque d'un certain nombre d'élus près du territoire et capable de voir l'intérêt d'une structure comme celle de Génopole dont nous connaissons aujourd'hui tous le succès. Donc je vous invite évidemment, c'est une réunion pluraliste, les sept présidents LR, PS et PC sont mobilisés sur ce projet. Je vous invite tous à y participer, à y inviter les élus que vous connaissez qui partagent notre démarche. Nous avons lancé un appel auprès des maires qui, à date, a d'ores et déjà rassemblé la signature d'élus représentant plus de la moitié de la population francilienne. Ce mercredi, nous présenterons la liste de tous les élus signataires et de la population que cela représente. Nous invitons les élus à venir avec leurs écharpes pour participer à cette rencontre. Et que puis-je vous dire de plus sur la date du 31 ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le 31. Vous dire, en plus... Ah oui, tiens, c'est vrai, l'accès... L'accès est très compliqué, ce que c'est, les berges sont fermées. Oui, l'accès risque est un peu compliqué compte tenu de l'état des berges. Vous dire que nous travaillons également sur une journée du 7 février pour laquelle je vous donnerai des informations complémentaires en temps utile. Concrètement, le département du Val-de-Marne organise une journée sans département à laquelle les 6 autres départements seront associés selon des formules qui restent encore à déterminer, mais qui inviteront les agents du service public ainsi que les citoyens et les usagers à marquer leur attachement à nos collectivités. Donc c'est le 7 février, on vous fera un petit mail dans la semaine pour vous indiquer de quelle manière les choses s'organisent. Il est possible que dans chaque département, il y ait un rassemblement symbolique vers midi devant chacune des préfectures. Et encore une fois, on vous indiquera les modalités de cette organisation dans le courant de la semaine. Et vous indiquez pour terminer sur ce chapitre que les annonces gouvernementales sont prévues sans doute autour du 14 février. Enfin, c'est la date du 14 février qui pour l'instant est annoncée. Je termine en saluant Christine Rodier, maire d'Atismons, qui a été durement touchée par les inondations, comme les maires d'autres communes. Je pense à Crône, à Draveil, à Montgeron, mais il y a d'autres communes qui sont touchées par les inondations. Et simplement vous faire un petit point sur la situation. Je sais qu'on vous adresse des mails régulièrement, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, les difficultés se concentrent, hier également, oui, qui est touchée, se concentrent principalement sur la Seine avec la fermeture de plusieurs routes départementales, la D931 et la D29. Et avec la fermeture du collège Mozart d'Atismons, décision a été prise hier soir, au moins pour la journée. On espère que la situation se calmera, mais la décrue risque d'être aussi lente que la montée des eaux. Et d'ailleurs, on craint très concrètement une situation extrêmement compliquée pendant tout l'hiver et potentiellement le printemps, compte tenu de l'état des nappes phréatiques, qui est extrêmement élevé et qui, voilà, qui suppose la vigilance. J'ai cité un certain nombre de villes, j'ai oublié Corbeil. Enfin, chacun a en tête les communes qui sont touchées et je voudrais remercier les services départementaux qui ont été présents et qui continueront à l'être tout au long de cet épisode aux côtés des services municipaux. Je vous propose, sans plus tarder, d'avoir ce débat sur les suites à donner à la décision prise par l'État de retirer la candidature sur l'exposition universelle. Donc je vous propose d'ouvrir le débat qui, évidemment, sera extrêmement libre. Peut-être vous donner au-delà du texte qui vous est parvenu ou qui a été mis sur table, je ne sais pas, mis sur table. Donc il y a un petit texte qui rappelle, en deux pages, dans quel cadre cette candidature avait émergé et dans quel cadre le territoire s'était positionné. Et puis à la fin de ces deux pages, il y a une motion avec cinq considérants. Vous rappelez donc que l'annonce du retrait de la candidature de la France a été faite par le Premier ministre par voix de presse, ce qui est assez original, dans le JDD du dimanche 21 janvier, que pour notre part, nous avons été informés de cette décision le samedi à 18h par un coup de téléphone, enfin pour ma part. Et le territoire a été informé avant même l'organisateur de cette exposition, puisque Jean-Christophe Fromantin a été informé dans la soirée du samedi, comme d'ailleurs le délégué interministériel Pascal Lamy, que cette décision, qui n'a pas encore, au moment où je vous parle, été officialisée auprès du Bureau international des expositions, puisqu'il n'a pas eu de courrier, à notre connaissance, adressé à cet organisme. Et c'est seulement au moment où le courrier sera adressé que le retrait de la candidature française sera officiel, mais que donc cette décision met un terme à une aventure qui avait débuté il y a sept ans maintenant, par l'initiative prise par Jean-Christophe Fromantin et beaucoup d'acteurs économiques, qui avait ensuite été fédérée par d'abord la France, qui avait, par la voix du président de la République de l'époque, été officiellement candidate à l'exposition universelle. C'est François Hollande qui s'était inscrit dans cette démarche à la fin de l'année 2016 officiellement, mais qui avait publiquement indiqué le soutien de la France à cette candidature à la fin de l'année 2015. Et vous vous souvenez que le territoire s'était inscrit dans cette démarche, à la fois au travers de délibérations de la commune de Gif dans un premier temps, et de l'agglomération au cours de l'année 2014. Et que pour notre part, le Conseil départemental s'était prononcé favorablement à l'exposition universelle en juin 2015. Nous avions eu l'occasion d'accueillir dans cette enceinte d'ailleurs Jean-Christophe Fromantin lors d'une séance publique qui s'était tenue à la fin de l'année 2015. Et Jean-Christophe Fromantin avait eu l'occasion de me dire d'ailleurs, après que sa clé ait été retenue, qu'il avait senti lors de cette réunion en séance publique, l'enthousiasme du territoire pour cette démarche, et qu'il avait senti ce jour-là que sa clé pouvait aller extrêmement loin dans cette candidature. Vous vous souvenez qu'il y avait à l'époque 4 sites candidats, Gonesse et le Val d'Oise, Marne-la-Vallée et la Seine-et-Marne, ainsi que le territoire du canal de Lourque et de la Seine-Saint-Denis, que nous l'avons donc emporté le 12 juillet dernier, au terme d'un processus. Et c'est donc l'État, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et l'organisateur Expo France qui avait choisi l'Essonne et le territoire de Paris-Saclay pour représenter la candidature française, laquelle candidature a été déposée officiellement par le Président de la République, Emmanuel Macron, le 28 septembre dernier. Et vous vous souvenez qu'au lendemain de ce dépôt de candidature, une conférence de presse était tenue dans les locaux du Quai d'Orsay le 29 septembre. Je ne vais pas revenir sur toutes les conditions, enfin toutes les raisons qui avaient amené le territoire à se porter candidat, sur l'adéquation évidemment entre le thème de l'exposition et notre territoire, sur notre capacité technique à accueillir, sur l'enthousiasme qu'il y avait sur le territoire et au-delà pour tout simplement être le centre du monde en 2025 et avoir la capacité d'accueillir quelques 40 millions de visiteurs pendant six mois. Je ne vais pas m'appesantir non plus sur le formidable coût de booster en termes d'identité et de fierté du territoire, coût de booster économique puisque vous vous souvenez que le modèle prévoyait 23 milliards de retombées économiques et 160 000 emplois durables. Le retrait de cette candidature, au-delà de la forme particulièrement violente et incompréhensible, le retrait de cette candidature est incompréhensible également sur le fond, dans la mesure où des trois grandes manifestations internationales sur lesquelles la France était engagée, il s'agit de la seule pour laquelle il n'y avait pas de mobilisation d'argent public d'État. C'était une condition qui avait été fixée par le Premier ministre en juillet dernier dans une lettre qui m'avait d'ailleurs été adressée ainsi qu'à Jean-Christophe Romantin et nous avions fait la preuve que cette manifestation, enfin l'organisateur surtout, avait fait la preuve que cette manifestation ne mobiliserait pas d'argent public. Donc ce retrait est d'autant plus incompréhensible que les premiers contacts que nous avions eu et que le Quai d'Orsay, la diplomatie française, avait eu avec les différents pays membres du BIE, et Pascal Lamy était encore en tournée asiatique au cours des fêtes de fin d'année et au début de l'année 2018, cette candidature française rencontrait un écho d'autant plus positif que les autres candidatures souffraient d'un certain nombre de difficultés insurmontables. Et je peux vous dire aujourd'hui que je pense que la France aurait été retenue par le Bureau international des expositions le 18 novembre prochain. Il n'en demeure pas moins que la France, par la voix du Premier ministre, a fait son choix. Choix qui s'appuie sur un prétendu risque économique ou une fragilité du modèle économique. Et à ce sujet, je me permets, puisque nous sommes en petit comité, que nous vous devons des comptes, vous dire qu'en fait la France, par la voix de son Premier ministre, avait demandé, après le dépôt de candidature, une sorte de crash test pour voir quel serait son engagement si l'exposition universelle ne rencontrait pas le succès qui figurait dans le dossier de candidature, à savoir les 35 ou 37 millions de visiteurs à 40 euros l'entrée. Et donc le gouvernement a demandé ce qu'il se passait si, d'aventure, l'exposition universelle n'accueillait que 20 millions de visiteurs à 20 euros, c'est-à-dire moins qu'à Milan et des visiteurs qui paieraient moins que pour le Futuroscope ou pour Disneyland à Marne-la-Vallée. Cette étude a été faite par Jean-Christophe Fromantin et un dossier a été remis à l'État le 27 décembre dernier. Nous en avons pris connaissance lors d'une réunion du groupement d'intérêt public le 15 janvier dernier. Et donc Jean-Christophe Fromantin a montré la fiabilité, la capacité à organiser cette exposition à condition de modifier deux paramètres, l'un concernant le globe, deux concernant l'héritage et l'empreinte sur le territoire. Il y avait des réunions de prévues entre le territoire et Expo France pour voir de quelle manière ce modèle pouvait être définitivement approuvé au niveau de l'État, sachant que Pascal Lamy, délégué interministériel, considérait pour sa part, même s'il ne s'exprima pas publiquement, que le bon point d'atterrissage était de trouver un modèle autour de 27 ou 30 millions de visiteurs à 30 euros, et que dans le cadre de ce modèle, Paris-Saclay, enfin que la candidature française, d'ailleurs parce que ce n'est pas le problème de Paris-Saclay, avait toute sa place, et qu'on pouvait assurer à l'État qu'il ne serait pas appelé en garantie dans le cadre de cette exposition. Donc c'est vrai que la décision prise par le gouvernement a surpris tout le monde, nous a beaucoup choqués, comme je l'indiquais, et sur la forme et sur le fond, d'autant que rien ne justifiait cette précipitation. Il faut que vous sachiez que la prochaine étape, c'était le dépôt définitif de la candidature en juin prochain, et c'est à ce moment-là que l'État garantissait vraiment la bonne fin de l'exposition universelle, et qu'entre maintenant et le mois de juin, il n'y avait aucune précipitation à avoir dans un positionnement différent de la part du gouvernement. C'est la raison pour laquelle on se dit les choses, que nous avons analysé l'annonce du gouvernement comme un prémice à d'autres annonces concernant les réseaux de transport, puisque vous vous souvenez qu'il était prévu que le gouvernement fasse ses annonces mardi dernier. Je crois que le tollé suscité par le retrait de la candidature française à l'exposition universelle a conduit le gouvernement à repousser de quelques semaines les annonces concernant la société du Grand Paris. Il n'en demeure pas moins, donc nous vous proposons, après un débat, le vote d'une motion qui a été approuvée, enfin qui est déposée par tous les présidents de groupe de cette assemblée. Président de groupe, président et pas groupe, donc les présidents de groupe de cette assemblée, et donc au-delà d'un rappel de l'engagement du territoire et du positionnement du territoire, un certain nombre d'éléments qui figurent en dernière page de la motion, et qui donc, d'une part, affirment toute l'actualité du territoire de Paris-Saclay. C'est vrai que le fait que l'exposition universelle ne se déroule pas sur notre territoire, c'est une perte d'opportunité, mais ce n'est pas Paris-Saclay préexister à l'exposition universelle et continuer à exister au-delà de l'exposition universelle. Il y a un engagement extrêmement fort du territoire et un enjeu extrêmement fort pour faire de Paris-Saclay la Silicon Valley à la française. Réaffirmer d'ailleurs, au-delà de Paris-Saclay, l'enjeu d'un équilibre de l'engagement de l'État sur le territoire francilien, et notamment en direction de la Grande Couronne. Et vous avez vu que nous rappelons un certain nombre d'enjeux stratégiques qui dépassent Paris-Saclay et qui concernent le déploiement du très haut débit, le contrat d'intérêt national de Grand Paris-Sud, la base aérienne 217 et ce qui s'y prépare. Nous rappelons par ailleurs la nécessité de bonne fin de la ligne 18 à l'échéance 2024. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet indiquer que dans le rapport de la Cour des comptes qui a été publié au mois de janvier, que la Société du Grand Paris réaffirme la capacité technique à réaliser la ligne 18 d'ici 2024, et que le préfet de région, dans son rapport au Premier ministre, indique lui aussi que la ligne 18 peut être réalisée d'ici 2024. Dans cette motion figure également la volonté du territoire de faire aboutir un projet à Paris-Saclay qui donne de la chair à ce territoire. Et on a vu que dans le cadre de la candidature à l'exposition universelle, l'idée de campus universel, l'idée également d'avoir un lieu dédié aux sciences, dédié aux changements climatiques, était quelque chose qui avait sens. Et donc dans le cadre de cette motion, nous demandons à l'État la création d'un fonds permettant la réalisation d'un projet de cette nature, dont il nous appartiendrait de discuter ensuite des modalités pratiques et financières. Il ne s'agit évidemment pas d'un engagement. Et il y a un autre considérant qui est particulièrement important et qui pourrait éventuellement faire l'objet d'un amendement sur proposition de David Ross lors de la conférence des présidents, qui concerne la conditionnalité des aides apportées par le Conseil départemental au volet enseignement supérieur et recherche du contrat de projet État-région. Vous vous souvenez des débats qu'il y a eu dans cette enceinte sur le contrat de projet État-région, du combat que nous avons conduit avec l'État pour obtenir des financements pour réaliser le volet mobilité de ce contrat de projet, et principalement le tram 12 Massy-Evry, le tram 7, et évidemment la ligne 18, ainsi que des aménagements routiers. Compte tenu de l'effort assumé par l'État et la région en faveur de l'Essonne, l'Essonne a accepté, dans le cadre de ce CPER, d'accompagner l'État et la région sur un volet qui le concerne moins, qui est relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous l'avons fait compte tenu de la spécificité de notre territoire, de son ADN, de la volonté de continuer à accompagner la communauté académique, universitaire et scientifique, et c'est vrai que cet engagement est particulièrement important, puisqu'il s'élève à 60 millions d'euros, et il s'agit du deuxième engagement, en termes de volume financier, deuxième engagement après Paris, de tous les départements français. Je vous ai présenté en assemblée, et nous avons adopté en assemblée un certain nombre de conventions de financement, il vous est proposé, dans le cadre de cette motion, que ces conventions de financement et que les versements prévus par le département soient désormais conditionnés à la bonne fin des autres opérations qui sont de responsabilité État. Pour faire simple, on ne peut pas accepter que les collectivités tiennent leurs engagements en termes d'accueil de logements, de populations, d'étudiants, d'entreprises, tiennent leurs engagements en termes de réalisation d'infrastructures routières qui sont de leurs compétences, et que l'État ne tienne pas ses engagements concernant le déploiement des infrastructures ferroviaires. Il y a des inquiétudes aujourd'hui concernant la ligne 18. Il ne serait pas responsable de continuer à aller au même rythme sur Paris-Saclay si la ligne 18 d'aventure devait être décalée, ce que nous ne souhaitons évidemment pas. Et donc nous indiquons dans cette motion que désormais, les crédits du volet ESR que nous souhaitons continuer à verser ne le seront qu'à partir du moment où l'État respectera ses engagements en direction du territoire. Voilà en quelques mots cette motion telle que nous vous la soumettons à votre vote, qui peut évidemment être amendée. Elle a été présentée au président de groupe vendredi dernier. On peut avoir en séance un débat et des amendements si vous le souhaitez. J'ouvre ce débat désormais avec une prise de parole de David Ross. Et je prends tous ceux qui souhaiteront s'exprimer, Adloné, Lord Arcos. J'imagine que le premier vice-président du département, par ailleurs président de l'agglomération, souhaitera s'exprimer. Je l'ai inscrit dans le débat. David Ross. Merci, monsieur le président. Bonjour, chers collègues. Donc effectivement, je vais m'exprimer au nom d'une grande partie du groupe, mais vous aurez compris que ce ne sera pas pour l'ensemble du groupe, puisqu'il y aura une deuxième intervention. D'abord, je tiens à dire que, évidemment, je partage et la déception et l'analyse qui vient d'être déclinée par le président sur la situation, en regrettant vraiment, ça a été dit, mais je tiens à le redire aussi, très fermement la forme sous laquelle ça a été annoncé. Parce qu'au-delà de la décision elle-même, lorsqu'on a autant d'élus qui s'impliquent, lorsqu'on a autant de partenaires scientifiques, économiques, de la société qui s'impliquent, lorsqu'on a autant de temps consacré et aussi d'argent, puisque le département a aussi participé au lobbying et à la défense de la candidature française, dont on a souvent dit d'ailleurs que ce qui était porté, c'est-à-dire la connaissance à partager, la planète à protéger, c'était l'identité du territoire, celle qu'on a construite tous ensemble depuis plusieurs années, plusieurs décennies sur le département de l'Essonne, mais qu'on ne faisait pas tant pour l'Essonne, mais qu'on faisait parce qu'on avait la certitude que cette candidature ferait gagner la France. Et on était encouragés pour poursuivre en ce sens, et donc s'impliquer, y compris financièrement, en ce sens. Et donc il y a une sorte de déni, notamment des élus, voire même un mépris d'annoncer ça en page 10 d'un quotidien le dimanche. J'espère que nous n'apprendrons pas que la France abandonne les Jeux olympiques dans l'équipe magazine un prochain week-end. Donc je rejoins complètement les propositions sur la dernière page, évidemment avec l'amendement un peu détaillé des 60 millions d'euros. Mais j'ai plusieurs remarques sur le texte lui-même, parce que si jamais cette motion est élue, c'est important vraiment de peser tous les mots. Alors la première chose, ça concerne tout le paragraphe, le département poursuit une politique ambitieuse, avec les différents traits. Bon, je passe l'aspect que ça pourrait faire un peu un cocorico de la majorité, et que ça soit, entre guillemets, de manière implécite, ça dirait que l'ensemble des élus qui voteraient cette motion soutiennent toutes les actions qui sont faites par l'actuelle majorité, donc je ne sais pas si c'est opportun de le laisser en l'état. Deuxièmement, le problème quand on fait une liste comme ça, avec tout le travail que vous réalisez par ailleurs, c'est que la liste risque d'être non exhaustive, et donc on va peut-être oublier des choses. Et puis, troisième point, c'est que finalement, c'est tellement positif que ça va donner l'impression à l'État qu'on a déjà tellement de choses, qu'en plus, on n'avait même pas besoin de l'expo 2025. Donc j'ai peur que ce soit contre-productif, y compris par rapport au message qui est porté. Le deuxième point, c'est sur le paragraphe un petit peu plus haut, qui est si cette décision de gouvernement de retirer la candidature. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il est écrit, elle ne remet en aucun cas en cause le projet de Paris-Saclay. Or, les discussions qu'on a sur la ligne 18 ne sont pas si claires que ça, parce qu'il est écrit par la suite, ce projet préexistait à la ligne 18 du Grand Paris-Express, ce qui laisserait là encore sous-entendre que la ligne est actée, voire est réalisée. Ce qui est aussi, compte tenu de tous les enjeux que nous avons vécu, y compris vendredi dernier, n'est pas forcément très clair. Et donc, il faut peut-être que là-dessus, on soit plus exigeant et dire qu'elle ne saurait remettre en cause, c'est-à-dire vraiment poser ça en termes de conditions. Troisième remarque, c'est finalement sur le titre lui-même et par rapport à cette toile de fond. Est-ce que cette motion se limite simplement à porter un regret par rapport au retrait de l'expo 2025, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit davantage positif et qu'on rajoute dans le titre quelque chose qui met en avant ce que nous sommes, notre identité, notre ambition, et du coup, peut-être de rajouter et réaffirmation de l'ambition Paris-Saclay, parce que c'est bien là-dessus qu'on interpelle l'État. C'est-à-dire qu'au-delà de la décision regrettable qui a été prise, c'est qu'il y a des enjeux qui ne sont pas assurés. La ligne 18, y compris toutes les questions d'aménagement du cluster, sont actuellement sur un fil. Et donc, il est important que l'État réaffirme son ambition et donne les moyens de cette ambition, qui était, je le rappelle, une opération d'intérêt national. Et donc, la parole de l'État, si elle doit avoir du sens, elle doit se mettre avec la perspective de l'engagement depuis plusieurs années, et donc depuis trois présidents de la République successifs. Voilà. Donc, je suis désolé, mais c'est vrai qu'en relisant les choses, on a tous été dans l'urgence et dans la déception. Mais là, il faut vraiment peut-être qu'on pèse tous les mots au regard des enjeux, et comme vous l'avez dit, M. le Président, des décisions qui seront prises dans les prochaines semaines sur les questions liées à l'aménagement. Je vous remercie. Merci. La parole était à Anne Loney. Oui, je vous remercie. Vous le savez, les écologistes sont toujours prononcés contre l'Expo universelle. Donc, il va nous être difficile, pour nous, et on ne le fera pas d'ailleurs, de voter cette motion. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Déjà, je tenais à rappeler que les écologistes ne fanfaronnent pas et ne sont pas spécialement réjouis de la manière dont a été annoncé le retrait d'exposition universelle. parce que, pour nous, certes, le point financier, l'équilibre financier de l'Expo universelle rappelé par le Premier ministre est important, mais n'est pas unique. Ce n'est pour nous pas l'unique point. Nous avons eu de cesse de rappeler que l'artificialisation supplémentaire de terres, qui, pour l'instant, sont agricoles, était un très mauvais signe envoyé lorsque l'on a comme thème la connaissance à partager, la planète à protéger. On ne protège pas la planète par des mots. Il faut y joindre les actions. Et ce n'est pas ce qu'on fait quand on artificialise des sols agricoles. Et cet expo universelle, vous l'avez rappelé, est une sorte de médecin... Vous n'avez pas rappelé ça, c'est moi qui le dis ? C'était une sorte de médecin appelé en urgence au chevet de Paris-Saclay. Un espèce d'événement de team building pour fédérer les écoles. Un déclencheur pour appuyer les projets distructurants du plateau, comme la ligne 18. Sauf que la ligne 18, elle aussi, elle pose d'énormes problèmes aux écologistes, puisque si cette ligne se fait, vu sa taille, son surdimensionnement par rapport aux besoins, l'axe qu'elle emprunte, qui ne correspond pas aux axes de transport majoritaires sur le plateau qui sont nord-sud, et je le rappelle, cette ligne est est-ouest, cette ligne n'aura pour effet que d'urbaniser une zone qui, pour l'instant, est agricole, naturelle et forestière. Je ne parle pas de la ZPNF, mais ce qui reste autour reste une zone agricole, naturelle et forestière. Donc, pour ces raisons, nous n'avons pas clamé victoire au moment de cette annonce par le Premier ministre. Maintenant, je voudrais revenir sur les arguments financiers qui ont été déclarés dans cette enceinte et sur lesquels les collectivités se sont engagées. vous nous avez promis 160 000 emplois durables. Je redemande à cette Assemblée comment pouvez-vous faire une telle promesse, comment Expo France peut faire une telle promesse, puisque 160 000 emplois, c'est le chiffre d'emplois créés par l'île de France tout entière sur 5 ans. Comment une exposition universelle qui va durer 6 mois va créer 160 000 emplois durables ? Comment pouvez-vous justifier des 23 milliards de retombées économiques, sachant que, lors de la présentation, vous étiez parti sur 50 millions de visiteurs, qu'ensuite, dans le dossier, on l'a vu passer à 40 et que maintenant, on en est à 35. Encore une fois, je le dis, nous n'avons jamais eu en main le rapport global du cabinet de l'Ouat. Les élus se sont prononcés sans avoir eu dans les mains le rapport complet du cabinet de l'Ouat. Moi, je ne sais pas comment les chiffres que vous nous donnez ont été calculés. Je n'ai pas pu le vérifier. Je n'ai pas vu s'il y avait des arguments qui pesaient un peu plus ou un peu moins dans la balance. C'est pour ça que je n'ai pas voté aussi cet engagement du département à la candidature. Par ailleurs, je rappelle que c'est un PPP, un partenariat public-privé, et que dans tout PPP, les bénéfices, s'il y en a, vont aux partenaires privés et que les déficits sont assumés par la collectivité et donc par le contribuable. je pense que quand on demande aux Essaniens en permanence de faire des économies et d'être, voilà, de faire une croix sur des avantages sociaux qu'ils pouvaient avoir ici sur ce département et que par ailleurs, on nous dit que s'il y a déficit de l'Expo universelle, ça, on ne nous le dit pas, mais quand on comprend que s'il y a un déficit, ça sera le contribuable qui paiera, je dis, ben non, je ne peux pas adhérer à ça. Par ailleurs, vous nous avez dit, vous venez de nous apprendre, parce que ça, je ne le savais pas, que le crash test, l'étude dite crash test, a été faite par l'organisateur lui-même. Mais attendez, je rêve, ça veut dire que l'étude n'a même pas été faite par un cabinet indépendant, c'est l'organisateur qui est jugé parti dans cette histoire. C'est incompréhensible. compréhensible. Et puis, par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que l'Expo universelle se fait sur un territoire qui est pour l'instant saturé en termes de transport. On a un RERB qui est plus que défaillant, une Nationale 118 qui est saturée aux heures de pointe, un réseau routier local qui est complètement saturé, et un aéroport d'Orly qui est arrivé au plafond de ces 200 000 rotations annuelles. Donc, comment fait-on avec une ligne 18 dimensionnée à 100 000 passagers jour pour acheminer les 275 000 passagers, pardon, 100 000, oui, les 275 000 passagers jour que feraient les 50 millions de visiteurs initialement annoncés ? Si je puis me permettre, chers collègues, là vous, vous êtes un tout petit peu hors sujet par rapport au calendrier, là, le... Non, 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 je ne vois pas en quoi je suis... Je parle juste des chiffres et des... Non, mais malheureusement, enfin, vous en réjouissez, mais malheureusement, l'exposition... Non, non, je ne m'en réjouis pas. Enfin, non, mais vous... Là, la question, c'est plus de savoir dans quelles conditions l'exposition va s'organiser. Non, mais parce que je veux pointer, moi, les incohérences qui, depuis le début, me semblent invraisemblables. C'est-à-dire que vous continuez alors que ça a été abandonné par l'État à pousser un projet qui ne tient pas la route. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Et par ailleurs, dernièrement, vous n'arrêtez pas de dire que la population est avec vous, que les gens le souhaitent. Il y a eu plusieurs... Sur votre site officiel, il y a 2 000 personnes qui soutiennent ce projet. sur les sites des collectifs, il y a plus de 4 000 personnes qui ne soutiennent pas ce projet. Il y a eu un sondage récemment fait par le Parisien à l'annonce, le jour de l'annonce de l'abandon de la candidature, qui donne 75 % de la population qui n'est pas déçue par l'abandon de la candidature à l'expo. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc, de toute façon, non, les écologistes ne voteront pas cette motion. Lord Arcos. Oui, je vais pouvoir répondre directement tout de suite à ma collègue Anne. C'est justement un petit peu contradictoire ce que vous dites. Le sondage qui a été fait par le Parisien, c'est vrai que la population ne pouvait pas forcément pour l'instant approuver, d'abord parce qu'ils ne connaissent pas forcément les histoires de financement. Et ça, je vais y revenir. Mais en plus, vous dites exactement, justement, le contraire. C'est-à-dire que quand vous dites que tout est saturé, c'est bien pour ça qu'on avait besoin de la ligne 18. Pourquoi les gens, la population, pour l'instant, étaient paniqués à l'idée d'avoir entre 30 et 50 millions de visiteurs pendant six mois ? C'est que, bien évidemment, la ligne 18, la 118, est complètement saturée, que les RER et toutes les routes avoisinantes sont saturées, et qu'on avait besoin de ça. Donc déjà, je pense que c'était exactement l'inverse. Les mêmes auraient été ravis après le rayonnement de l'exposition universelle. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur la contradiction gouvernementale. Nous avons un président de la République qui est venu le 25 octobre dernier inaugurer un institut des mathématiques et mettre à l'honneur notre cluster, notre université Paris-Saclay, qui allait pouvoir concurrencer les grandes universités comme Stanford et autres, et qui a réitéré son soutien à l'exposition universelle et au rayonnement de notre plateau. Moi, ce qui me terrorise, c'est que, bien évidemment, quelques jours avant l'annonce du retrait de l'Expo par le Premier ministre, nous avons eu Dominique Borne qui, au sein du Sénat, a annoncé qu'il n'était peut-être pas en mesure de faire le tram express pour les JO Roissy-Paris et que, bien évidemment, tout a été focalisé sur les Jeux olympiques. Pourquoi ? Parce que le rayonnement est moindre, enfin, ça n'est que sur 15 jours, mais il y a la télévision du monde entier qui sont sur ces Jeux olympiques et donc, bien évidemment, derrière l'exposition universelle, c'est le fait, en effet, d'avoir le risque de retarder toutes les autres lignes du Grand Paris pour focaliser sur toutes les lignes qui ont attrait aux Jeux olympiques. Donc, on va passer à l'as alors que ça n'a absolument rien à voir et qu'en effet, à plusieurs reprises, même des parlementaires de la majorité actuelle se sont inquiétés de devoir expliquer aux prochaines écoles d'ingénieurs, aux laboratoires, aux organismes de recherche qu'en effet, on va peut-être retarder l'arrivée d'un métro. J'en ai parlé avec le nouveau président du CNRS qui, en effet, était absolument fou furieux de se dire que les gens qui allaient prendre cette décision, peut-être de retarder une fois de plus l'hôte in 18, ne connaissaient absolument pas le rayonnement qu'on pouvait avoir et le besoin urgentissime d'avoir une nouvelle ligne. Donc, je pense, Anne, que le problème, c'est qu'on met les choses à l'envers et que les habitants, au fond, cherchent quand même aussi une alternative pour, en effet, avoir peut-être moins de réseaux de transport saturés. Merci. La parole est à Michel Bourna. J'ai deux façons pour m'exprimer aujourd'hui. Ou faire long, parce qu'il y a trois années de travail, ou essayer de synthétiser. Alors, je vais retenir la deuxième option pour ne pas vous lasser. Ça étant, une remarque déjà sur la forme, pour vous dire qu'à ce jour, je ne suis toujours pas informé du désengagement de l'État. La mérite d'être dit, je considère, pour employer les mots très forts, c'est une forme de mépris à l'égard d'une des structures qui était à l'initiative et coporteuse de ce projet. Voilà, je suis clair sur le sujet. Alors, ça étant d'autres remarques un peu plus importantes que la forme. Imaginez un instant que la Fédération française d'athlétisme sélectionne ses participants aux JO et que quelques semaines avant l'échéance des JO, on leur dise pour diverses raisons quelles qu'elles soient, importantes ou futiles, vous n'y participez pas. Eh bien, c'est ce qui nous arrive, tout simplement, puisque depuis trois ans, on travaille avec le soutien des structures de l'État pour s'entendre dire quelques mois avant la décision définitive que la France renonce. C'est pour le moins insatisfaisant. Alors, quelques remarques complémentaires. Il y a, à l'échelle planétaire, en quelque sorte, des événements internationaux qui mobilisent, à certains moments, dans le cadre de l'organisation des pays et des territoires. Ça vaut pour les JO, ça vaut pour le golf, la Raider Cup, ça vaut pour d'autres grandes manifestations et c'est le cas pour l'exposition universelle. A partir du moment où cette hypothèse d'accueil en France d'exposition universelle était lancée, il pouvait être légitime à un certain nombre de territoires, et c'était le cas pour Paris-Saclay et puis le département de l'Essonne, de se positionner en regard d'une ambition territoriale. C'est ce que nous avons fait. Donc, c'est ce que nous avons fait avec un dossier qui a été de qualité, puisque, comme le président l'a rappelé, nous avons porté sans trop de difficultés, puisque la décision a été prise à la quasi-unanimité des membres du GIP, donc cette première étape. Par rapport à la décision qui est prise maintenant, je vais reprendre les termes que j'ai utilisés à l'occasion des vœux de la communauté d'agglomération il y a trois jours, quatre jours. Je considère que les motivations mises en avant sont incompréhensibles, injustifiées et impardonnables. Je vais vous faire le petit commentaire sur chacun de ces qualificatifs. C'est incompréhensible parce que l'État s'est engagé à travers deux présidents de la République de manière non équivoque pour soutenir le projet. Le dernier représentant de l'État qui s'est manifesté, c'est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui était présent à la manifestation de soutien à l'exposition universelle avec la jeunesse au Muséum d'Histoire naturelle fin novembre. Donc, il a confirmé l'engagement du gouvernement quelques semaines avant le changement de pied, si j'ose dire. Donc, c'est incompréhensible d'avoir ce type de comportement. Ça remet en cause assez fortement la parole et la crédibilité des représentants de l'État. Ensuite, c'est injustifié. le scénario catastrophe qui est mis en avant il relève du proverbe quand on veut tuer son chien on l'accuse qu'il a la rage. Pourquoi avoir pris un scénario tel que celui de Milan ? Pourquoi pas avoir pris 10 millions de visiteurs ? On fait dire après ce que l'on veut aux chiffres. La réalité, c'est que quand on prend des hypothèses de fréquentation moyenne et puis un billet d'entrée moyen, on s'aperçoit que l'exposition universelle a un équilibre financier qui est tout à fait viable et acceptable qui a été d'ailleurs validé pas uniquement par le GIP mais également par le cabinet de l'OIT qui fait partie des structures financières sérieuses de notre pays quand elles s'engagent sur des chiffres. Et puis enfin, c'est impardonnable parce que le thème retenu la connaissance à partager et la planète à protéger c'est un thème qui a une vocation totalement universelle. La connaissance à partager c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui exprime l'universalité de notre pays surtout quand le président de la République développe ce thème quant au rayonnement international de la France et de manière assez régulière depuis quelques semaines et encore à Davos il y a quelques jours et puis la planète à protéger on s'inscrit dans le prolongement des accords de Paris qui auraient pu être fortement symbolisés une décennie après en termes de résultats et d'engagement pris et tenus par notre pays. Donc tout ça fait que la déception bien évidemment est forte c'est évident mais à un moment donné il faut en tirer les conclusions la page est tournée sur ce sujet ça étant il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être menées pour assurer la suite et la bonne réussite de Paris-Saclay à travers la proposition qui est formulée par cette motion notamment le développement d'une idée qui tourne toujours autour du campus universel puisque le campus se fera c'est clair il est programmé il est déjà d'ailleurs commencé pour une part significative aujourd'hui sur l'ensemble des trois villes concernées qui sont Palaiso pour ces égifs voilà donc des regrets c'est le moins que l'on puisse dire après trois années de travail mais c'est ainsi est-ce qu'il y a d'ultime prise de parole Jérôme Gage vous souhaitez je vous donnerai quelques instants la parole Jérôme Gage et après pas d'autres orateurs je crois pas oui merci monsieur le président moi très brièvement et en adhérant à l'esprit général de ce qui se dit aujourd'hui je voudrais faire trois remarques parce que je pense qu'au-delà de l'émotion légitime et de la dimension très épidermique des réactions qui peuvent s'exprimer il faut quand même se poser collectivement quelques questions ces derniers temps et je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de lecture calendaire problématique on a eu à connaître des déceptions sur des projets que nous voulions structurant pour le territoire essonien pour des raisons différentes bien évidemment la décision de la fédération française de rugby de ne pas construire le grand stade à Ristourangis n'a rien à voir avec la décision de l'état de ne pas soutenir la candidature essonienne et donc française à l'expo universelle mais de fait ces deux décisions impactent le territoire essonien il faut donc qu'on se pose la question de comprendre comment et pourquoi la voix de l'Essone a du mal à se faire entendre il faudra probablement au regard de l'évolution des décisions concernant d'autres projets non pas en Essonne mais dans l'île de France et notamment dans la Grande Couronne de à nouveau se poser la question des difficultés de l'équilibre et de la vision réellement métropolitaine de l'aménagement du territoire mais de fait il y a une difficulté pour notre territoire à convaincre parce que je veux bien qu'on dise qu'il y a des grands méchants qui n'ont rien compris à la qualité de la pertinence de la candidature que nous proposions c'est peut-être le cas mais de chaque échec il faut tirer des enseignements et en complément de l'expression de cette légitime émotion et comme dans n'importe quelle structure ou organisme qui vit une difficulté ou une crise moi je souhaite je pense peut-être que c'est prévu et si ça ne l'est pas ça devrait l'être qu'un REX comme disent les organisateurs qu'un retour d'expérience soit fait sur la candidature et sur la manière dont les choses se sont passées comment et pourquoi nous n'avons pas réussi à convaincre et est-ce réellement à un seul endroit que les choses que les choses ont coincé je pense que c'est utile parce que nous aurons d'autres projets à présenter je l'espère dans les années à venir structurants et aussi importants pour le territoire ma deuxième remarque plus fondamentale je le dis c'est sur mais ce n'est pas sans lien avec la première c'est sur la manière d'appréhender les choses moi je suis interrogatif sur la force avec laquelle nous lions les deux sujets aujourd'hui parce qu'il y a une déception il y a un regard dans le rétroviseur il y a une frustration qui est l'exposition universelle et puis il y a un projet qui était antérieur à l'exposition universelle qui est la desserte du territoire notamment par la ligne 18 la desserte du territoire de Paris-Saclay et je vous interroge collectivement sur cette dimension un peu comme on dit obsidionale c'est-à-dire cette inquiétude d'être les mal-aimés et les assiégés dont on ne tiendrait pas compte il ne faut pas être défensif on ne l'est pas et encore une fois je ne donne des leçons à personne sur la ligne 18 et plus largement sur la poursuite du projet essentiel de Paris-Saclay et je le dis l'outil qui est envisagé qui est celui de dire écoutez maintenant on va peut-être lever le pied et conditionner notre soutien au projet structurant notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche au déblocage du dossier de la ligne 18 je dis il faut peut-être faire attention il faut peut-être faire attention à la petite musique qu'on instille qui est que pour nous-mêmes il y a une forme d'interrogation de conditionnalité de suspension à l'ensemble de ces projets notre force c'est de faire PAC depuis un moment déjà avec les élus du territoire avec les communautés scientifiques mobilisées pour pointer le caractère inéluctable de la réalisation du cluster de Paris-Saclay de son aménagement n'en déplaise à nos amis écologistes il y a un projet d'urbanisation du plateau de Saclay dans un périmètre limité et contenu avec au contraire à côté un périmètre sanctuarisé de longue date et c'était une lutte que nous avons menée d'ailleurs conjointement pour s'assurer de la sanctuarisation mais il y a vocation à urbaniser sur une partie limitée le plateau de Saclay et c'est une erreur je crois de faire croire le contraire et plus largement c'est une erreur de ne pas le faire parce qu'il y a vocation à poursuivre un aménagement équilibré et durable du territoire français francilien et essonien en tous les cas voilà c'était ma deuxième remarque sur la ligne 18 et la troisième sera très courte sans démagogie là aussi et c'est une évidence pour tous les élus qui sont présents et on a toujours évité d'opposer les uns et les autres les projets les uns et les autres et bien évidemment l'Essonne ce n'est pas que le cluster de Paris-Saclay et l'enjeu central de la desserte et de la réalisation des projets de desserte doit être porté je dirais sur l'ensemble du territoire en même temps dans la motion par exemple ou alors j'ai mal vu le président vient de l'évoquer il y a la question du calendrier enfin il y a la question de la desserte Versailles Massy Évry par le tramway qui d'ailleurs concerne directement le territoire de Paris-Saclay et ce sont des dossiers aussi importants les uns que les autres voilà merci Anne Loney oui je vais je vais faire très rapidement oui s'il vous plaît je pense qu'on ne fait pas une pour répondre à l'heure d'Arcos on ne fait pas une ligne de métro pour son utilisation de six mois lors d'un événement même si c'est une exposition universelle cette ligne nous on le dit depuis le début est surdimensionnée ne correspond pas à la demande de transport cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas de transport sur le plateau de Saclay cela ne veut pas dire que même si nous n'avons pas porté l'idée du cluster nous souhaitons qu'il capote nous ne sommes pas complètement frappadingue nous ne souhaitons pas qu'autant d'investissement tombe à l'eau ce n'est pas notre but notre but est de limiter la casse au niveau de l'environnement pas de mettre des bâtons dans les roues du cluster Paris-Saclay qu'on soit bien clair là-dessus nous ce qu'on dit c'est que d'autres transports sont possibles qu'un tram par exemple les trams parisiens transportent jusqu'à 200 000 personnes jour ce n'est pas rien un tram coûte trois fois moins cher qu'une ligne de métro et arriverait deux fois plus vite qu'une ligne 18 donc c'est facile d'organiser cette dépendance à la ligne 18 en faisant croire que c'est la seule solution de transport sur le plateau de Saclay faire la ligne 18 et je le redis aujourd'hui c'est urbaniser le plateau puisque la ligne 18 aura un déficit d'exploitation c'est une évidence merci alors Michel Bourna comme dernier intervenant après je ferai des propositions enfin réponses et propositions par rapport à l'intervention de David Ross merci Président simplement une réaction par rapport aux propos de notre collègue Jérôme Gage on peut considérer qu'il y a échec et par définition il faut toujours analyser les causes je suis le premier convaincu et les réactions qu'on peut avoir ne sont pas des réactions épidermiques c'est une réaction tout à fait légitime en regard des efforts qui ont été fournis il n'y a pas d'échec dans le cas présent pour notre territoire il n'y a pas d'échec on a gagné la première étape il y a simplement en face de nous un interlocuteur qui change de position qui abandonne le soutien donc à ce projet donc qui était la candidature de la France simplement quelle est ma perception sur le sujet et là c'est simple ça n'engage que moi à partir du moment où l'Etat confirmait le projet d'exposition universelle ce qui aurait été tout à fait légitime la ligne 18 devait être réalisée il y avait une obligation de la réaliser puisque c'était la nécessité pour permettre l'accessibilité aussi dans de bonnes conditions or la petite musique de fond que nous entendons parce qu'elle est répétée de manière assez récurrente elle l'a encore été de manière approfondie par le Premier ministre vendredi après-midi et par le préfet de région à l'occasion des voeux de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay c'est que et Laure l'a rappelé à juste titre dans son intervention c'est que l'Etat aujourd'hui va faire des choix quant au calendrier de réalisation des différentes lignes du Grand Paris Express dans les choix il a été dit clairement petit 1 que priorité serait donnée aux différentes lignes qui permettent l'accessibilité au site des Jeux Olympiques donc il y a plusieurs lignes qui sont concernées je vous fais grâce des numéros et puis il y a pour le reste un étalement donc de réalisation donc une modification du calendrier initial et on voit bien que la petite musique de fond c'est le décalage en termes de réalisation de la ligne 18 c'est ça qui est sous-jacent c'est tout donc l'analyse de l'échec est assez simple Jérôme c'est pas plus compliqué que ça voilà écoutez il faudra je suis d'accord avec Jérôme Gatch pour dire de toute façon qu'il faut toujours analyser des situations et ça prend un petit peu de temps il faut avoir le recul je partage complètement les propos que vient de tenir Michel Bourna sur l'analyse qu'il fait et le lien qu'il y a évident entre la ligne 18 l'exposition universelle et les JO concrètement l'état a pris des engagements qu'il peut-être un peu à la légère sur certains dossiers et on le verra dans les prochaines semaines et je pensais aux JO évidemment et d'autres engagements qu'il se dit aujourd'hui incapable de tenir s'agissant du réseau du Grand Paris Express alors même que des moyens techniques ou financiers à la hauteur de l'ambition permettraient de respecter le calendrier mais c'est un sujet qui va revenir très rapidement moi je voudrais juste pour terminer d'abord dire j'ai entendu et j'ai lu évidemment un sondage enfin le sondage d'ailleurs c'est pas un sondage c'est une question et répondre qui veut il n'y a pas d'échantillon de population comme des sondeurs mais il me semble tout à fait légitime et j'ai même été surpris qu'il y ait 25% des personnes qui se disent déçues que l'exposition universelle ne se tienne pas de la même manière enfin je pense que pour tout événement qui ne se réalise pas on aurait le même taux de la même manière qu'on aurait si l'exposition universelle s'était réalisée 75 ou 80% des personnes qui se déclareraient satisfaites que l'exposition se déroule simplement lorsqu'on pose une question sur un événement qui est hypothétique il y a 8 ans auparavant là encore une fois c'est une perte d'opportunité et c'est normal qu'au regard de cette perte d'opportunité on ait ces réactions de la part de nos concitoyens et encore une fois j'ai été étonné moi du chiffre élevé des 25% moi je voudrais dire par ailleurs que je n'ai pas le sentiment effectivement et je renvoie à l'idée de perte d'opportunité d'échec et je fais l'analogie j'ai hongage a raison de le faire par rapport aux projets de grand stade qui sont des projets différents et sur les porteurs et sur la nature des investissements puisqu'on avait dans le cadre du grand stade une agglo engagée avec une fédération et là c'était une agglo un département avec l'état mais dans les deux cas il n'y a pas eu d'échec de grand paris sud par rapport au grand stade il y a eu un changement de politique d'une fédération sportive et de la même manière là nous devons faire face à un changement de pied de l'état qui s'était pourtant engagé et donc c'est ça la difficulté et si aujourd'hui l'état perd tout crédit c'est parce que alors même que les collectivités respectent leurs engagements sur quantité de sujets l'état se révèle incapable de tenir ses propres engagements et c'est une vraie difficulté qui se croit s'impose à toutes les collectivités à toutes les assemblées et qui doit nous interroger sur des mouvements qui dépassent d'ailleurs l'Essonne et le mouvement moi qui m'inquiète et sur lequel on pourra revenir dans d'autres assemblées c'est un mouvement de recentralisation recentralisation du pouvoir des échelons des collectivités locales vers l'état c'est l'évidence et tout le monde le dit mais recentralisation territoriale également autour de villes centres ou de métropoles et donc l'enjeu ce qui se joue au delà de l'exposition universelle c'est évidemment l'idée qu'on se fait de l'exercice du pouvoir à l'échelle du pays et l'idée qu'on se fait de l'aménagement du territoire or là sur ces deux sujets là et on le verra sur ces deux questions là et on le verra au travers de la présentation finale du Grand Paris Express et on le verra dans le cadre de la réforme territoriale il y aura pas il y aura une coloration qui en dira long sur le regard que portent le gouvernement et le président de la république par rapport à l'exercice du pouvoir et par rapport au territoire et là ce sont des signaux qui sont envoyés qui sont extrêmement inquiétants et qui sont pas inquiétants pour nous seulement mais qui sont inquiétants pour tous ceux qui sont engagés dans la vie publique depuis des années qui croient aux initiatives locales et qui croient à un aménagement équilibré du territoire sont des questions qu'on a au niveau de l'Assemblée des départements de France qui vont bien au-delà d'ailleurs de l'Île-de-France parce que l'Île-de-France peut être regardée comme un territoire favorisé par rapport aux autres territoires à l'échelle nationale mais il y a des disparités extrêmement fortes qui font qu'on a besoin de ces équilibres et que j'estime pour ma part que le département préserve son utilité son sens j'ai lisé tout à l'heure je suis désolé je m'écarte un petit peu mais le document du maire de Montfermeil qui se positionnait par rapport à la réforme territoriale il montrait ce que je pense vraiment c'est qu'aujourd'hui les départements de Petite-Couronne ont des chaque département à ses faiblesses mais aussi ses atouts et le département à la bonne échelle pour justement assurer une gestion correcte à l'échelle de chacun de ces territoires et il montrait qu'entre les EPT les futurs agglos il y a des écarts de 1 à 15 et donc là la question qui se pose et je reviens à l'exposition universelle c'est comment on organise l'aménagement de l'île de France et je crains que le gouvernement au travers de cette décision et on voit d'ailleurs la réaction scandaleuse de la maire de Paris sur ce sujet méprisante et je trouve que ça commence à devenir un problème Paris est en train de devenir un problème pour l'île de France alors même qu'on a besoin de Paris et que Paris a vocation à jouer un rôle d'aménagement là aussi équilibré à l'échelle métropolitaine la question qui se pose c'est de savoir comment on va organiser tout ça et moi je ne voudrais pas d'une région avec une suprématie de Paris méprisante à l'égard de ses territoires voisins et que systématiquement on cherche des faux prétextes pour annuler des projets qui se situent en dehors de l'hypercentre et c'est ça vraiment le sujet je crois qui nous préoccupe et qui doit nous mobiliser et je sais pouvoir compter sur le soutien de tous les membres de cette assemblée au-delà des étiquettes politiques par rapport à cette vision que nous défendons collectivement je voudrais vous proposer pour qu'on puisse passer au vote ensuite sur la motion je ne sais pas si on a prévu on n'a pas prévu d'impression alors je vais je crois qu'on a puisque c'est David Ross qui a fait des propositions mais donc je vais le faire en live si vous me permettez l'expression et je on va est-ce qu'on peut imprimer le document en même temps je propose de rajouter au titre donc ces motions relatives au retrait par le gouvernement de la candidature de la France à l'organisation de l'exposition universelle 2025 et à l'affirmation de l'ambition pour les Sônes et Paris-Saclay parce que je rejoins l'idée qu'effectivement il faut il ne faut pas être sur la défensive mais qu'il faut montrer que le territoire à l'essonien a ses atouts et que la collectivité départementale les réaffirme ensuite sur la page 2 il y avait la remarque faite par David Ross d'une possible mauvaise interprétation sur la ligne 18 l'exposition universelle et donc je vous propose de modifier là on avait marqué si cette décision du gouvernement de retirer la candidature de la France à l'organisation de l'exposition 2025 en Essonne est une dramatique opportunité manquée il y avait marqué elle ne remet en cause en aucun cas en cause pardon on modifierait remet par elle ne saurait remettre et moi si l'assemblée en est d'accord mais c'est vrai qu'on avait rédigé ça pour montrer qu'il y a des projets sur l'ensemble des territoires ça ne me dérange pas qu'on supprime l'ensemble des paragraphes sur les autres politiques concernant les autres territoires que vous connaissez tous mais j'entends aussi l'objection faite par David Ross donc ça ne retire enfin le fait de retirer le texte ne retire en rien l'engagement du département pour la fibre optique pour le CIN pour la BA 217 mais ça évite effectivement peut-être le travers exprimé par David Ross de montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur le territoire et qu'on n'est pas à plaindre concrètement donc je ne sais pas on a on fait les copines est-ce que il y a un dernier point plus explicitement que je l'ai dit tout à l'heure la dernière phrase de la motion me pose énormément de problème dire que les crédits départementaux seront désormais débloqués à mesure que les travaux de la ligne 18 seront lancés je trouve que c'est un signal désastreux je ne vais prendre qu'un seul exemple monsieur le président je voulais revenir dessus quand il a été question de lancer les travaux de ICE de l'institut du climat à l'époque il y avait des difficultés et les 4 millions que nous avons votés ici ont en cascade déclenché le déblocage des crédits européens puis des crédits du ministère de la recherche donc moi je ne voudrais pas que les choses se répétant on se retrouve dans une situation où le financement parfois marginal du département mais plus agile et plus souple à mobiliser n'étant pas débloqué c'est tout un projet qui se retrouve en carafe et qu'on vienne prendre appui sur ça pour dire regardez donc vraiment je trouve que c'est soit c'est un peu genre on montre les muscles et on dit faites gaffe si vous avez des trucs mais si on le fait réellement c'est problématique je pense qu'il faut maintenir cette rédaction mais effectivement la préciser parce que j'entends l'objection là aussi exprimée par Géon Gage il ne s'agit pas de remettre en cause l'engagement du département sur le volet ESR et d'ailleurs il était proposé un amendement qui a lors de la conférence des présidents qui ne figure pas là et on avait indiqué qu'on rappelait l'engagement du département à hauteur 60 millions et qu'on est le seul département à s'engager hors Paris à ce niveau qu'on réaffirme la volonté de s'engager à ces niveaux là mais que désormais les versements c'est la question c'est pas la remise en cause des projets mais c'est simplement on dit à l'Etat on versera le jour où vous avancerez dans les dossiers et là moi je pense que c'est aussi c'est une question principalement de trésorerie mais c'est un moyen de faire pression et de dire à l'Etat si vous n'avancez pas sur vos projets et bien on ne va pas avancer non plus sur les financements c'est un sujet qu'on a en partage avec le territoire de Paris-Saclay et les maires des communes concernées Palaiso, Gif, Orsay c'est vrai que si l'Etat n'avance pas sur la ligne 18 il faut que l'Etat assume la totalité des conséquences d'un report de la ligne 18 et les conséquences d'un report de la ligne 18 c'est sans doute des arrivées plus tardives d'écoles c'est sans doute des arrivées plus tardives d'étudiants c'est sans doute des arrivées plus tardives d'entreprises en tout cas ça ne serait pas raisonnable de continuer sur le même rythme l'aménagement de Paris-Saclay sans les transports parce qu'il y a un engorgement que nous vivons déjà aujourd'hui qui ne va aller que croissant dans les années qui viennent et je ne pense pas qu'on puisse assumer même politiquement vis-à-vis de nos concitoyens la responsabilité de continuer au même rythme sans avoir l'assurance que l'Etat tient le calendrier donc c'est uniquement dans cet esprit-là et pas du tout un mauvais signal enfin un signal qui pourrait être interprété dans le sens évoqué par Jérôme Guets bien que je comprenne sa remarque et sa mérite peut-être d'être réécrit David Ross Oui merci monsieur le président c'est juste pour compléter par rapport à ça parce qu'effectivement c'était intéressant y compris d'avoir le sentiment de Jérôme à la fois en tant qu'ancien président et puis aussi qui est moins impliqué en tant que scientifique ou l'élu des effectivement comme ça a été dit des villes qui ont laissé sous-entendre que l'aménagement à venir suivrait évidemment l'évolution de l'offre de transport et de l'Aïne 18 en particulier ce qu'on a déjà évoqué ensemble et alors il faut peut-être faire effectivement un petit peu attention parce qu'il me semble que dans les crédits ESR il y a différents types de crédits il y a les crédits sur l'arrivée d'un nouveau bâtiment donc qui participent à la densité et l'augmentation de l'aménagement qui elle est conditionné à l'arrivée des transports mais il y a aussi me semble-t-il des crédits qui visent à rénover à améliorer l'existant et donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention parce que si le message est de dire on bloque toute amélioration de l'existant c'est au détriment des gens déjà présents sur le terrain et qui oeuvrent pour ce grand projet donc il faudrait peut-être trouver une formule qui serait débloquée au regard des conditions d'aménagement enfin qu'on se laisse une certaine souplesse nous-mêmes par rapport à la mise en application de tout cela le cas échéant oui je partage ce que vous venez de dire simplement il faut qu'on soit respecté là il y a un moment la question du respect du territoire et c'est là où moi il y a la limite que je fixe moi je suis d'accord pour qu'on d'ailleurs la solution c'est peut-être de ne pas faire mention d'un projet en particulier et moi je prends l'engagement au-delà de la motion pour que toute décision de report soit soumise dans je ne sais pas si en conférence des présidents ou qu'on voit ça en commission permanente ça me semblerait voilà ça me semblerait légitime que je n'assume pas seul des choix ce qui n'est pas le cas à date à date on n'a pas on n'a pas repoussé des versements sur des projets mais je pense que si aujourd'hui on ne dit pas l'essone doit être respecté pour ce qu'elle apporte chacun fait ce qu'il veut mais il y a un moment on peut se poser après légitimement la question des départements donc c'est pour ça qu'il y a eu cette rédaction qui me semble pouvoir aboutir mais peut-être qu'il faut qu'on reformule on a une proposition en direct qui est faite peut-être que je fais cette proposition donc on nous propose rappel que le département finance à hauteur de 60 millions d'euros le volet enseignement supérieur et recherche du contrat de projet Etat-région faisant du département la première collective financeur de cette politique en Ile-de-France c'est même en France après Paris donc on confirme la volonté d'accompagner la politique d'enseignement supérieur et des recherches mais indique que les crédits départementaux qui ne sont pas remis en cause mais seront désormais débloqués en paiement à mesure que les travaux de la ligne 18 seront lancés Je ne voudrais pas que soit votre parole soit immédiatement démentie par les faits ce qu'il faudrait c'est qu'on prenne les projets en cours les projets sur lesquels il faut débloquer qui sont connus qui sont dans le CPER et que vous nous disiez ben non on ne va pas verser pour telle opération parce que quoi ? Et ça veut dire quoi ? D'ailleurs on indexe sur quoi ? L'avancement des projets de la ligne 18 et je vais même être pire imaginons le scénario catastrophe il y a un décalage significatif dans le temps de la réalisation de la ligne 18 pour moi c'est ça le pire je n'ose pas imaginer que le pire soit l'abandon de la desserte ou je ne sais quoi ça veut dire quoi ? ça veut dire que pendant toute cette période on ne décaisse pas sur des projets qu'on a retenus ? Je vous le dis je pense que ça c'est suicidaire je pense que dire s'il y a décalage demain et je ne pense pas que c'est cette menace là que cette menace là nous permettra d'empêcher le décalage j'ai même peur que ce soit l'inverse donc vraiment attention quoi ou alors c'est vraiment un roulement de pectoraux et qu'on ne le fera pas derrière et ce n'est pas très bon pour l'image y compris au moment où on veut faire entendre la voix de l'Essonne ou alors si vraiment vous le faites alors dans ce cas là allez jusqu'au bout monsieur le Président vous dites s'il n'y a pas la ligne 18 et bien parce qu'on décale le paiement pardon de le dire mais souvent ça veut dire que l'opération est suspendue et une opération suspendue en matière d'ESR ça veut dire qu'elle peut ne jamais voir le jour à terme on peut prendre la liste de quelques projets qui s'il y a un trop grand décalage sur encore quelques décisions de transfert ou je ne sais quoi s'il manque des financements enfin j'aimerais bien savoir quand on annonce quelque chose d'aussi important quel type de projet potentiellement sont concernés dans les 3 mois 6 mois 1 an ou 2 ans pour voir de quoi on parle concrètement donc c'est pour ça que j'invite à la prudence quand l'état moi ça ne me va pas Stéphane Rafali puis Michel Bourna on voit bien que la motion se consolide au fur et à mesure de nos échanges j'adhère moi complètement à vos propos monsieur le président les derniers propos où vous démontrez en fait qu'il y a une vision très atrophiée en fait de l'aménagement du territoire à l'échelle de l'île de France c'est sans doute le danger mais il y a une politique publique sur laquelle l'ensemble des élites de l'état sont d'accord c'est que la deuxième couronne reste un réservoir en matière de construction de logements et si on devait conditionner nos politiques publiques et démontrer que nous avons une utilité à l'échelle de la région de l'île de France c'est sur la question du logement qu'il faut le faire c'est pas sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que c'est des éléments d'attractivité évident pour notre territoire et donc suspendre c'est nous fragiliser nous-mêmes par contre sur le logement d'affirmer avec les agglos concernés que nos financements nos aides à la construction de logements seront conditionnés à un certain nombre de dossiers la ligne 18 le RERD on pourrait faire une liste précise alors là on pourrait avoir une unanimité de l'ensemble de nos territoires sur ce sujet c'est sur la politique du logement qu'il faut réaffirmer notre puissance à l'échelle de l'île de France Michel Bourna moi je constate que toutes les personnes qui s'expriment sur notre territoire avec beaucoup d'arguments sont des personnes qui n'y vivent pas moi j'invite les uns et les autres à venir constater la situation d'accessibilité à notre territoire aujourd'hui on est dans une situation d'embolie c'est tout c'est le constat qu'on arrive par la 118 qu'on arrive par la RERB qu'on arrive par la 9106 qui desserre le plateau qu'on arrive par la francilienne ça devient inaccessible force est de constater que la situation se dégrade régulièrement et toutes les analyses faites en termes d'accessibilité par les services de l'Etat démontrent que même avec la ligne 18 en regard des objectifs d'aménagement la situation ne s'améliorera pas mais ne se dégradera pas ce qui veut dire qu'on reste dans une situation problématique donc je pense qu'aujourd'hui il faut avoir vis-à-vis de l'Etat une position ferme claire ce qui n'empêche pas au gré des opportunités d'apprécier la situation comme le président l'a indiqué aujourd'hui tout n'est pas figé il y a les logements ça fait partie des sujets que l'agglomération va traiter c'est bien évident mais il y a aussi les établissements d'enseignement supérieur et de recherche je le rappelle sur le territoire c'est une opération d'intérêt national il y a 4 enjeux les 4 enjeux ils ont été définis et portés par l'Etat à travers l'EPA il y a la réalisation du campus universitaire il y a le développement économique il y a l'émergence de nouveaux quartiers et il y a les transports ces 4 engagements ont été pris par l'Etat ils font l'objet d'un contrat de développement territorial qui a été signé par l'Etat par le département par la région par la communauté d'agglomération les communes concernées à partir du moment où le principal partenaire qui est l'Etat se désengage de ses propres projets notamment à travers les transports il est logique que les autres soient remis en cause c'est tout je vais prendre un exemple très concret qui va mériter débat et ça touche l'enseignement supérieur à la recherche pharmacie l'université pharmacie biologie chimie elle est basée à Châtenay elle a vocation à venir sur le territoire d'Orsay pour l'essentiel c'est 80 000 mètres carrés de bâtiments ce sont des milliers d'étudiants la structure en question elle est devant la station de métro de la ligne 18 demain il n'y a pas de station quid des modalités de transport des étudiants un an je passe je n'ai pas un interlocuteur qui me démontre comment les étudiants pourront venir sur le territoire parce que la 80 06 qui nous relie à Orly et Massy aujourd'hui elle est à saturation parce qu'il n'y a pas la possibilité matérielle c'est factuel matérielle de renforcer la fréquence l'augmentation du nombre de bus et par définition la fréquence de ceci c'est une réalité donc à un moment donné il faut être ferme et puis les discussions elles s'ouvriront et puis l'appréciation elle se fera je suis d'accord avec ce que disait David il y a les établissements qui sont incontournables qui sont à rénover qui ne généreront pas de difficultés particulières parce qu'à la rigueur c'est indépendant de la ligne 18 c'est une amélioration de l'existant et puis après ce qui génère des contraintes particulières parce que les établissements sont nouveaux et je rappelle au passage que tous les établissements ont voté dans leur conseiller d'administration la décision de se déplacer avec la nécessité de réaliser la ligne 18 tous pas de perte de vue cela alors il y a un débat il est parfaitement légitime sur les on est d'accord que ce débat il se concentre plutôt sur les considérants Marjolaine Rose puis Frédéric Petitain très rapidement ce que vous décrivez c'est un peu ce qu'on vit non seulement dans l'Essonne mais dans la région parisienne globalement certes avec des lieux où il y a des projets de développement logement économique etc mais c'est quand même une réalité francilienne on est tous en train de se plaindre du fait que partout les transports en commun ne fonctionnent pas suffisamment bien et partout les routes sont saturées donc une fois qu'on a dit ça on ne peut pas mettre simplement en avant un secteur par rapport à un autre parce que je crois que c'est un problème global et c'est bien là où on a notre souci c'est qu'à force d'être en concurrence entre territoires y compris à l'intérieur de l'Essonne y compris à l'intérieur de l'île de France on n'a plus du tout de raisonnement équilibré sur l'organisation territoriale de notre région qui est en train de s'asphyxier de tout point de vue et qui a en plus les pieds dans l'eau on n'a pas de raisonnement et là on a ce souci fondamental me semble-t-il où on est arrivé au bout de l'exercice soit on a une vision et on travaille en coopération soit on continue à être en concurrence à tirer les uns contre les autres et à essayer d'avoir des éléments et on ne s'en sortira pas donc peut-être que pour la rédaction c'est peut-être de nous positionner comme un département qui à la fois veut être respectueux mais veut être un partenaire qui décide enfin qui voilà qui un partenaire qui voilà entretient des relations et des décisions en lien avec les autres je ne sais pas comment le formuler mais moi je trouve que ça vaudrait plus le coup d'être là-dedans que de dire on exige on exige on exige et on ne paiera pas moi j'ai le même débat dans notre agglo où on dit on ne fera pas de logement si on n'a pas d'amélioration de transport mais on est toujours perdant de toute façon et au bout du bout ce sont les habitants essoniens et franciliens qui sont perdants non rapidement parce que ça va ça va dans le même sens que l'intervention de Marjolaine et ce qui est ce qui est ce qui est dramatique et vous l'avez rappelé monsieur le président à juste titre aujourd'hui au travers de cette illustration et des risques du désengagement de l'état sur des projets sur lesquels il s'était engagé et des risques importants c'est aussi toute la place des départements de grande couronne et de l'organisation de l'île de France actuelle et ça c'est un vrai 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 enjeu sur lesquels nous pouvons quels que soient les territoires que nous représentons quelles que soient les appartenances politiques nous devons faire bloc parce que c'est la seule c'est le seul moyen que nous aurons de défendre demain ce qui est en train de s'organiser et ce qui est en train de s'accélérer à l'échelle de l'île de France et ce profond déséquilibre entre Paris la petite couronne et la grande couronne que nous représentons Merci Sylvie Gibert et après je vous ferai une proposition Bonjour chers collègues je voulais appuyer l'argument de Stéphane Rafali effectivement je pense que le moyen de pression dans la cadre des moyens de transport c'est bien le logement le Paris la petite couronne dépend vraiment de nos territoires pour cette densification urbaine et ces logements donc je pense qu'on devrait quand même en parler aussi dans cette motion c'est un moyen de pression et je pense beaucoup plus parlant pour la population que l'éducation le monde universitaire supérieur très bien écoutez je crois que l'assemblée est d'accord sur le diagnostic ça a été exprimé chacun avec ses mots mais je crois qu'on se rejoint sur le diagnostic après face au diagnostic il peut y avoir des nuances des interprétations différentes et c'est la raison pour laquelle je vous proposerai peut-être qu'on laisse la rédaction et qu'on passe à un vote plutôt un peu plus tard dans la matinée au vu d'échanges qu'il pourrait y avoir avec les uns les autres mais ce que je voulais vous dire à ce stade c'est qu'il y a une question de respect est-ce qu'on souhaite que l'Etat respecte les collectivités ou est-ce qu'on s'écrase systématiquement l'Etat ne respecte plus et c'est pas une question de gouvernement les collectivités depuis des années on le voit sur nos politiques sociales où chaque année les départements versent 20 milliards d'euros au nom de l'Etat c'est-à-dire que nous versons au nom de l'Etat et l'Etat nous donne 9 milliards en face et pendant ce temps-là l'Etat donne aux collectivités des leçons de ce prétendu bonne ou mauvaise gestion et invite les collectivités à rentrer dans un contrat qui quasi léonin où il impose aux collectivités enfin léonin d'ailleurs où il impose aux collectivités des choses sans s'obliger lui-même là de la même façon on est face à un Etat qui contractualise et qui a besoin des collectivités pour avancer parce qu'il n'a plus l'argent c'est le cadre des CPER il demande au département d'intervenir sur un certain nombre de sujets y compris en dehors de ses compétences c'est le cas de l'ESR et lorsque l'Etat ne respecte pas sa promesse moi j'estime qu'aujourd'hui il faut qu'on mette un haut là et qu'on dise vous ne respectez pas votre signature et bien les collectivités ne respectent pas non plus leur signature sinon c'est l'ouverture à tout et à n'importe quoi et l'Etat l'Etat continuera à nous mépriser et particulièrement en grande couronne si à chaque fois qu'il change de pied on ne réagit pas donc moi j'ai entendu de votre part deux choses et c'est la raison pour laquelle je vous fais une proposition la première chose ça concerne l'ESR je crois qu'on a tous la volonté que ça continue à avancer que l'Essonne soit à la pointe et c'est légitime que l'Essonne le conseil départemental continue à financer l'enseignement supérieur et la recherche mais je vous rappelle quand même les sommes 60 millions d'euros en 5 ans c'est à dire que c'est un tiers de ce que nous consacrons à nos collèges donc c'est pas rien on est hors compétence on a envie que ça se fasse on a envie que ça se fasse je voudrais répondre à l'objection de Jérôme Gage sur le signal qui est donné les opérations qui arrivent et sur lesquelles nous aurons à nous prononcer en premier l'opération c'est Aïs Aïs est arrivé en Essonne dans les conditions qui ont été rappelées volonté des collectivités locales face à l'Etat qui n'en voulait pas le bâtiment Aïs aujourd'hui il va ouvrir puisque son inauguration est même prévue au printemps je crois au printemps donc c'est pas un problème de réalisation de l'opération c'est un problème de financement de l'opération pour lesquels jusqu'à présent nous n'avons débloqué que 2 des 6,5 millions d'euros qui sont prévus donc sur un dossier comme celui-ci je pense que une position ferme du département n'enlève en rien la capacité du territoire à avoir Aïs ça pose ça met un caillou dans la chaussure de l'Etat c'est tout et je pense qu'on a quelques autres dossiers de cette nature mais je vous propose qu'on les examine à mesure qu'ils arrivent après moi j'ai entendu la remarque sur le logement faite par Stéphane Ravalli et relayée par d'autres Sylvie Gibert et d'autres je suis tout à fait d'accord pour entendre ce que vous dites c'est-à-dire que vu côté Etat la Grande Couronne est un réservoir pour accueillir des populations supplémentaires la difficulté que nous avons c'est que le département n'est qu'un petit acteur sur ce sujet puisqu'on le fait au travers de notre politique du logement qui a été adoptée au mois de décembre avec des financements à hauteur de 32 millions d'euros pour 5 ans ça ne concerne que le logement social et pas le reste de la promotion immobilière c'est un sujet qui concerne principalement les communes et les agglomérations mais si aujourd'hui je vous parle de ce sujet sur Paris-Saclay c'est que je connais la position des communes et des agglomérations de Paris-Saclay et des échanges qu'il y a d'ores et déjà avec les PAPS pour dire qu'il faut ralentir et qu'il faut stopper si l'Etat ne respecte pas la ligne 18 et encore une fois ce n'est pas le scénario que nous souhaitons mais il faut que l'Etat assume totalement ce scénario et donc qu'on soit capable de sortir l'arme des logements et des aménagements si l'Etat sort l'arme de la ligne 18 moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on écrive dans les considérants quelque chose qui concerne le logement et qui est de la même façon un examen par rapport à nos soutiens au logement social compte tenu des positions de l'Etat donc je demande à ce qu'on rédige quelque chose de cette façon pour cranter aussi sur ce sujet et qu'évidemment on renvoie moi je fais la proposition peut-être de rédaction d'un alinéa complémentaire on le fait de manière collaborative et c'est très bien d'un alinéa complémentaire qui oblige le président du département parce que vous n'avez pas connaissance de la maturité des projets mais qui oblige le président du département lorsqu'on ne fait pas lorsqu'on a le dossier arrive à maturité qu'on devrait délibérer lorsqu'il y a la proposition de ne pas délibérer que ça vienne à mon sens en commission permanente qui est le meilleur outil pour qu'on ait un débat collectif vous êtes d'accord sur ces idées là on demande à l'administration de rédiger quelque chose en fonction de ce qu'on vient de se dire et je vous propose qu'on passe au vote sur cette motion un peu plus tard dans la matinée après que les différents orateurs aient pu prendre connaissance de la rédaction d'accord alors sans transition j'ai omis de vous faire approuver en ouverture de séance le compte-rendu analytique de la séance publique du 13 novembre je ne pense pas qu'il suscite de débats particuliers il n'y en a pas adopté à l'unanimité merci nous avons ensuite alors je vois notre collègue qui a dû partir François Marunda on verra qui présente les délibérations tout à l'heure je donne la parole donc à Michel Bournad désormais pour le rapport 04006 concernant le schéma de territorialisation pardon de la mise en oeuvre des politiques publiques merci président il s'agit de l'occurrence d'un rapport important pour notre collectivité puisque ce rapport s'inscrit dans le prolongement d'autres délibérations qui ont été prises au cours des mois des années passées dans le cadre de la structuration des politiques publiques et départementales donc mon intervention va s'accompagner d'une projection qui résume la situation ce que je voudrais en introduction c'est dire que en fin de compte nous avons nous inscrivons dans un contexte nous répondons à des attentes puis nous exprimons une volonté politique petit commentaire par rapport à ces trois points nous nous inscrivons dans un contexte je rappelle que la loi NOTRe est en vigueur avec un certain nombre de compétences qui ont été clarifiées et puis surtout pour notre collectivité le département des missions de solidarité territoriale qui ont été confirmées et c'est important de le rappeler ensuite nous répondons à des attentes le département de l'Essonne est un département donc étendu avec les zones urbaines et les zones rurales que chacun d'entre vous connaissent parfaitement il est nécessaire de répondre aux attentes de nos concitoyens attentes liées à la proximité du service public rendu et puis enfin donc c'est la volonté donc politique qui est exprimée par le président et notre assemblée pour rester que le département reste le premier partenaire des collectivités territoriales et cela sous différentes formes que nous allons aborder maintenant donc vous le voyez à travers ce premier slide le premier enjeu c'était la création de sept territoires d'action départementales sur lesquels je vais revenir la politique de soutien financier et technique apportée aux structures aux collectivités infras communes et bien évidemment intercommunalités la prise en compte du territoire dans toutes ses composantes urbaines et rurales une contribution donc aux enjeux d'équilibre territoriaux des marches importantes on en a parlé succinctement à travers les débats précédents et puis bien évidemment une dimension territoriale spécifique qui va prendre forme à travers les maisons de l'Essonne alors si on reprend ces différents points parce que c'est intéressant de voir dans quel contexte on se situe globalement le premier point qu'il faut rappeler il remonte à 2016 c'était le rapport que nous avions pris qui visait à créer des territoires d'action départementale en l'occurrence 7 territoires qui avaient été identifiés et découpés en quelque sorte en respectant autant que faire se peut mais globalement je pense que l'objectif a été atteint de prendre en compte la logique de découpage territorial lié aux intercommunalités d'une part et puis de répondre à la prise en compte au souhait de prendre en compte plus exactement les bassins de vie donc les 7 territoires en question je ne vais pas les reprendre dans le détail vous les connaissez et ils sont présentés sur cette carte un des critères aussi qui était déterminant bien évidemment pour les définir c'était les modalités d'accès ça rejoint toujours les mêmes sujets d'accessibilité pour les usagers au-delà des territoires en question ces 7 territoires il faut aussi rappeler toutes les actions qui structurent l'intervention du département au profit des collectivités infra soutien financier et technique qui sont conséquents je rappelle que sur le plan financier dans le cadre des contrats de partenariat le département a prévu d'investir 50 millions d'euros par an pour soutenir les projets d'investissement des communes qu'au plan du soutien technique le GIE Esson Ingenierie a été créé il y a maintenant 7 ou 8 mois avec différentes structures qui permettent d'apporter des soutiens à la fois au plan du développement économique en termes de conseils à l'aménagement à travers différentes structures la dernière en date qui a été créée et la société publique locale territoire de l'Esson il y a ensuite la prise en compte de différentes dimensions donc urbaines et rurales la politique de la ville a été votée il y a 4 mois à travers différentes modalités de soutien dans 39 quartiers prioritaires répartis sur différentes communes du département mais c'est au-delà de la politique de la ville aussi et ça traduit bien les caractéristiques de notre territoire de l'Esson le vote d'une politique dédiée à la ruralité qui est un petit peu plus ancienne et qui se situe bien évidemment un peu plus sur la partie sud du département et puis c'est également des contributions importantes sur le plan technique et puis sur le plan financier pour structurer de manière la plus harmonieuse possible le développement de notre territoire le rapport sur le réseau numérique structurant qui était développé et présenté il y a quelques mois et qui va prendre forme de manière très consistante cette semaine si ma mémoire est bonne il y a la signature donc du contrat avec la société qui a été retenue pour déployer le très haut débit autrement dit la fibre sur toutes les intercommunalités qui sont situées pour faire court au sud de la francilienne avec un budget relativement important que vous avez eu dans le rapport et puis il y a eu également ça a été approuvé il y a maintenant quelques semaines le SDAPS le schéma départemental d'accessibilité qui a été préparé conjointement entre les services de l'état et les services départementaux et qui vise à définir les moyens et puis les actions à conduire pour que l'accessibilité aux différents services public soient menés dans des bonnes conditions donc dans ce contexte il y a eu également d'autres politiques publiques qui ont été revisitées remaniées complétées dont vous avez eu connaissance je ne vais pas les détailler bien évidemment mais je vais les rappeler parce que c'est important parce que ces différentes politiques publiques seront relayées dans les différentes maisons de l'Essonne dont je vais parler dans un instant il s'agit des politiques publiques concernant la solidarité la santé bien évidemment collège, éducation l'habitat, le logement la mobilité les déplacements la culture le tourisme la citoyenneté la jeunesse le sport ou encore le développement durable donc un champ d'action important avec des politiques publiques qui pour certaines relèvent directement de nos compétences et puis pour d'autres font partie de compétences complémentaires en quelque sorte donc par rapport à tout cet environnement dont l'objectif rappelle de faire en sorte que le département soit le premier partenaire des collectivités communales et intercommunales il y a le projet de création de maisons de l'Essonne donc un lieu d'accueil d'information au service de tous c'est à dire à la fois nos concitoyens mais également bien évidemment les élus donc ce qui est intéressant c'est de voir comment les choses vont s'organiser le rôle des maisons de l'Essonne la façon dont elles vont se développer sur le territoire s'organiser le rôle donc des maisons de l'Essonne il est assez simple c'est d'être la structure de proximité qui permet pour les usagers d'être informés et conseillés sur l'ensemble des politiques départementales et puis de réaliser in situ un certain nombre de démarches administratives avec les interlocuteurs qui seront les personnes ressources qui contacteront plus exactement les personnes ressources des services départementaux donc qui sont implantés ici à Evry et puis pour les collectivités dans le même esprit c'est d'être un lieu de ressources pour les communes PCI qui auront une porte d'entrée en quelque sorte directe de proximité sachant que les interlocuteurs dans les maisons d'Essonne assureront les interfaces avec les différents services départementaux qui resteront porteurs des projets alors les lieux d'implantation des maisons de l'Essonne ces territoires donc bien évidemment ces lieux identifiés vous les avez sur cette carte pour le secteur nord-ouest l'implantation envisagée à Palaiso pour la partie centre donc à Bretigny pour le sud-ouest à Etampes le sud-est à Bolne l'est à Corbeil et le nord-est à Mongeron alors les lieux en question n'ont pas été choisis identifiés au hasard ils ont été retenus en tenant compte de différents éléments un peu interdépendants il y a des opportunités immobilières donc des sites sur lesquels les départements étaient déjà présents avec des capacités d'accueil qui pouvaient être développées assez facilement des sujets liés à l'accessibilité c'est le croisement de tous ces éléments qui ont permis de faire les choix d'implantation alors un zoom sur différents sites le premier qui est présenté c'est celui donc des Tempes donc le secteur sud-ouest du département vous voyez le principe que j'évoquais en clé d'entrée donc c'est avoir des maisons de l'Essonne qui interviennent sur des périmètres cohérents regroupant différentes communautés de communes ou d'agglomérations dans le cas présent il y en a trois la communauté d'agglomérations de l'étampois et puis deux communautés de communes entre Jouine et Renard et le Dourdanais donc un territoire parfaitement identifié il y a des locaux aujourd'hui qui existent sur le territoire des Tempes qui vont faire l'objet de travaux assez mineurs qu'on peut qualifier de rafraîchissement en quelque sorte avec des aménagements appropriés pour l'accueil des usagers et puis des élus et l'objectif c'est de pouvoir ouvrir cette première maison de l'Essonne à une échéance relativement proche puisqu'il s'agit de l'année prochaine l'année 2019 même démarche à titre d'exemple pour Viry-Châtillon le périmètre là c'est un peu différent c'est pas une communauté de communes ni une communauté d'agglomérations il s'agit des six communes essoniennes qui font partie de l'établissement public territorial 12 qui est attaché à la métropole sous l'appellation Grande Orly Seine Bièvre en l'occurrence pour les six communes en question donc la maison d'Essonne se situerait à Viry dans des locaux qui doivent être encore adaptés mais qui pourront ouvrir en 2020 donc deuxième maison de l'Essonne et la troisième donc elle est dans le sud-est donc elle regroupe deux EPCI la communauté de communes du Val d'Essonne et puis les deux vallées avec des réhabilitations tout simplement de locaux et puis des aménagements pareils liés à l'accueil et puis au stationnement extérieur de proximité immédiate du bâtiment avec une livraison à brève échéance compte tenu des travaux qui sont relativement modestes à 2019 donc vous voyez dans les deux années qui viennent deux maisons d'Essonne réalisées en 2019 ouvertes en 2019 et une en 2020 et puis ensuite on franchit une étape temporelle un petit peu plus lointaine avec Bretigny donc la cible là c'est 2021 le périmètre il est assez simple ce sont les communes de la communauté d'agglo-coeur d'Essonne les études elles sont menées donc sur l'année en cours et puis les deux années qui viennent pour réaliser un équipement qui serait situé à Bretigny à l'échéance de 2021 alors au-delà de ces aspects bâtimentaires et puis d'implantation mais qui sont importants essentiels pour répondre aux objectifs de proximité pour les usagers et les élus la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui se passe dans ces différentes structures et comment est-ce qu'elles fonctionnent donc quelques points d'information le service public donc qui est rendu en quelque sorte tournera autour de trois blocs il faut bien qualifier les choses un bloc de base autrement dit c'est les modalités de déploiement de mise en oeuvre des politiques départementales dans le cadre d'une déconcentration et pas une décentralisation les subtilités administratives méritent d'être précisés il n'y a pas de services départementaux décentralisés c'est simplement une déconcentration qui facilite les modalités de concertation et puis d'échange entre les territoires et puis les structures porteuses des projets dans les différentes directions du département il y a ensuite au-delà du bloc de base un bloc de politique additionnelle qui peut être lié à des particularités territoriales il y a sur certains territoires des actions qui sont menées qui ne sont pas développées sur d'autres donc là il y a des ajustements qui seront faits en conséquence et puis il peut y avoir parce que ça fait partie des enjeux des opportunités d'expérimentation d'innovation réalisées ici ou là en fonction de particularités qui mériteront d'être soutenues et encouragées et portées localement donc trois dispositifs un peu d'ailleurs comme ça existe au niveau des intercommunalités avec des compétences obligatoires et puis des compétences facultatives les maisons de l'Essonne auront leur bloc structurant de base et puis des politiques additionnelles le délégué territorial donc qui sera le fonctionnaire territorial en charge de la coordination des différents projets et des différentes actions qui seront menées sur le périmètre de la maison de l'Essonne dans laquelle il sera affecté il interviendra sur l'ensemble des composantes donc en termes d'animation de la nouvelle politique contractuelle la politique de ruralité pour certains territoires et puis l'ensemble des politiques publiques que nous menons qui sont rappelées à travers ce petit schéma il n'en aura pas c'est important de le préciser je crois que c'est sur un slide suivant il n'en aura pas la responsabilité directe bien évidemment il ne se substitue pas aux porteurs des différentes politiques publiques qui sont dans les services départementaux mais il assurera une interface ou elle assurera une interface importante entre les usagers les élus du territoire concerné et les structures départementales donc cette démarche visera en quelque sorte au delà de la proximité à assurer aussi certainement une meilleure réactivité quant au suivi des différents projets et à leur mise en oeuvre les principes de fonctionnement des maisons de l'Essonne trois qui sont indiqués la déconcentration transversalité la coopération donc si je fais un petit commentaire sur chacun de ces axes c'est assez simple donc là la déconcentration c'est je l'ai déjà dit là je me répète il ne s'agit pas de décentraliser les services départementaux mais de déconcentrer donc ce n'est pas tout à fait la même chose ça mérite d'être rappelé les porteurs restent dans les directions du département mais le délégué territorial a la vocation à assurer une interface pour être à la fois le garant de la qualité d'accueil des interlocuteurs locaux et puis l'interlocuteur des structures porteuses dans les directions du département pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des politiques le principe de transversalité c'est assez simple à expliquer le délégué territorial a une vision complète totale des différentes politiques publiques menées par le département sur le territoire en question et à ce titre il anime le collectif des différents responsables des services territorialisés et il veille à la bonne circulation des informations et puis il mettra en place progressivement les différents outils qui permettront le suivi pour faire court un tableau de bord adapté entre les différentes structures avec lesquelles il travaillera et puis les sollicitations dont il sera l'objet par les usagers ou les élus de proximité et puis le dernier point c'est un principe de coopération il va de soi que l'objectif premier c'est la réactivité la réactivité elle passe par la proximité puis la coopération entre les parties d'avoir sur chacun des territoires en question chacun des sept territoires un site identifié avec des interlocuteurs qui seront connus et bien identifiés ça facilite la coopération entre toutes les différentes structures concernées et ça permet de mieux promouvoir les politiques départementales d'assurer un bon un bon relais pour décliner cette site sur les territoires et puis informer les usagers en tant que besoin voilà en résumé ce qui peut être dit sur les maisons de l'Essonne qui vont donner chair en quelque sorte de manière très très forte aux différentes politiques publiques du département et puis vont bien traduire la volonté que le président exprime régulièrement d'être le que le département soit le premier interlocuteur à la fois des essoniens mais également des collectivités que sont les communes et les intercommunalités voilà chers collègues ce qu'on peut dire en synthèse sur ce sujet important merci Michel y a-t-il des interventions sur ce rapport Rafika Rezgui Frédéric Petita pas d'autres interventions à ce stade très bien oui monsieur le président chers collègues merci merci Michel Bourna pour cette présentation qui appelle quelques observations de ma part et plus précisément quelques regrets des regrets sur la méthode mais aussi des regrets sur le fond d'abord sur la méthode vous réaffirmez avec beaucoup de force d'ailleurs que vouloir porter une ambition pour le développement des territoires et pour ce faire vous êtes lancé dans une remise en chantier des différentes politiques publiques du département qu'il s'agisse c'est vrai de la politique dédiée à la ruralité de la politique de la ville de la santé de la jeunesse et j'en passe vous avez eu à des degrés variables mais vous avez mis en place en tout cas à chaque fois des concertations avant de précéder enfin qui précédaient la décision ici et c'est en cela que je voudrais exprimer des regrets sur la méthode je ne peux que déplorer que cette décision nous arrive encore d'un point de vue vertical voilà une fois de plus et je le regrette parce que c'était déjà le cas pour la délibération de l'année dernière concernant justement les TAD les 7 TAD que vous avez créés pour l'Essonne nous découvrons nous découvrons ces maisons de l'Essonne calquées sur les territoires d'action départementale et une fois de plus les conseillers départementaux que nous sommes avons été exclus des réflexions en amont qui auraient pu enrichir votre décision c'est vrai que à la différence des autres politiques publiques que vous avez remises en chantier c'est moins évident d'interpeller les parties prenantes de les questionner de les interroger et de construire avec elles en tout cas en concertation avec elles et au plus près de leurs besoins des schémas qui puissent donner encore plus d'efficacité à ce que vous souhaitez porter avec ces maisons de l'Essonne moi je le regrette parce que je crois qu'en tant que conseillers départementaux nous sommes au contact d'abord évidemment des habitants de nos cantons nous les recevons dans nos permanences de conseillers départementaux quelles que soient les fréquences que nous avons et nous entendons aussi leurs plaintes leurs observations leurs griefs leurs demandes d'une plus grande efficacité et je crois que nous aurions pu si nous avions été associés à ces réflexions là et au choix des périmètres nous aurions pu enrichir la réflexion qui est la vôtre aujourd'hui voilà donc déjà sur la méthode je tenais à le souligner sur le fond et bien évidemment moi je pense je pense qu'on aurait pu apporter des questionnements supplémentaires d'abord je constate que dans le rapport il n'est nulle part fait mention des maisons départementales des solidarités aujourd'hui elles sont quand même le visage du département dans les territoires elles sont l'incarnation de l'action du département auprès des publics familiaux et des publics en demande d'action de solidarité ceux-là même qui sont supposés être rassemblés en tout cas mieux coordonnés dans le cadre de ces maisons de l'Essonne je ne sais pas comment interpréter le silence concernant les maisons départementales des solidarités en tout cas j'espère que vous m'éclairerez et que vous nous rassurez voire que vous nous proposerez de travailler avec vous d'apporter aussi notre vision d'élus de terrain dans nos cantons respectifs sur cette question-là de l'implantation des maisons de solidarité et de leur articulation avec ces maisons de l'Essonne le deuxième sujet sur lequel je pense que sur lequel je pense que nous aurions pu aussi apporter quelques enrichissements mais peut-être parce que là encore c'est assez silencieux dans ce rapport et peut-être que vous me préciserez en réponse que c'est déjà intégré ce sont les différentes politiques publiques départementales qui je crois méritent aussi d'être déconcentrées au niveau de ces sept territoires je pense aux politiques associatives qu'il s'agisse du champ culturel sportif ou de l'action sociale vous n'en avez pas parlé or il me semble qu'une déconcentration qui n'est pas décentralisation j'ai bien en tête la différence entre les deux qu'elles puissent que les associations puissent être mieux soutenues parce que des référents au niveau des sept maisons des sept maisons de l'Essonne existent je crois que ce serait aussi un plus enfin que dire que dire évidemment de la politique jeunesse que vous avez remis en chantier et dont on ne peut que tous constater le rétrécissement du public aujourd'hui touché par cette politique départementale là aussi je crois que porter pour ambition que cette maison c'est une nouvelle maison de l'Essonne soit des relais de proximité pour la politique jeunesse et aille au plus près de cette jeunesse justement pour leur faire savoir les différents dispositifs dont ils peuvent bénéficier auxquels ils peuvent prétendre pour mieux être accompagnés voilà là aussi un exemple d'enrichissement que nous aurions pu apporter si vous aviez décidé de nous donner la parole en tout quoi voie au chapitre dans cette remise en chantier profonde de ce que sera l'incarnation du département dans les territoires au plus près des citoyens et juste pour terminer une dernière question vous avez évoqué vous avez précisé même quelles seraient les quatre prochaines les quatre premières maisons de l'Essonne vous n'avez rien dit des trois autres ou alors ça m'a échappé en tout cas ça n'est pas écrit non plus dans le rapport est-ce que ça veut dire que cela veut dire que pour Palaiso notamment et Montgeron je ne veux pas dire de bêtises la troisième ce sont des bâtiments qui existent déjà et on est en mesure dans les prochaines semaines d'ouvrir des maisons de l'Essonne ou est-ce au contraire pour dire que c'est renvoyé à un calendrier ultérieur en tout cas je me pose des questions particulièrement pour le territoire nord-essonien merci merci la parole est à Frédéric Petita très rapidement puisque ma collègue Rafika a dit énormément sur la préparation et sur sur la définition des territoires et la retenue des territoires pour les maisons de l'Essonne moi je vois là je m'inscris totalement dans son intervention et notamment sur sur le choix et peut-être le manque de cohérence je prendrais sur la maison de l'Essonne qui concerne le territoire de Coeur d'Essonne aujourd'hui il est prévu de la localiser sur la ville de Brétigny-sur-Orge je rappelle que ça ne tient pas en compte et les bassins de population sur nos cantons respectifs mais également peut-être des habitudes de vie de nos populations ça renvoie aussi à ce qu'on se disait précédemment sur au cours de l'examen de la motion il nous faut vraiment être plus pertinent nos habitants ont besoin de proximité c'est vrai c'est sans doute ce qui est recherché au travers de cette nouvelle organisation de ce nouveau schéma mais moi j'ai aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes sur ces sur ces maisons de l'Essonne sur l'organisation sur le le visage et les entrées des services publics départementaux sur notre territoire Afika évoquait la question des maisons départementales des solidarités qui aujourd'hui sont des lieux extrêmement importants pour le nombre de nos concitoyens qui rencontrent des problématiques sociales importantes besoin d'information besoin de réception sous l'angle de voilà de d'économie budgétaire de loyer dans la ville dans la ville de Sainte-Geneviève nous avons déjà eu l'année dernière la fermeture d'un centre de PMI il se murmure aujourd'hui qu'il y aurait des réflexions aussi sous l'angle des loyers autour du du CIO qui est aujourd'hui à Sainte-Geneviève avec des inquiétudes fortes de la part des personnels du CIO donc je ne souhaiterais pas que les services départementaux réorganisent la carte des entrées en ne tenant pas compte des besoins et des bassins de vie de nos habitants et voilà sur la cohérence des villes qui sont retenues pour ces maisons de l'Essonne si je n'en vois qu'une elle concerne la couleur politique et non les habitudes de vie des futures maisons départementales voilà Caroline Paratre et après Jérôme Béranger je proposerai au rapporteur de synthétiser nos débats et de répondre aux questions juste une petite précision dans la mesure où effectivement le découpage des territoires et l'organisation territoriale dont nous avons parlé depuis longtemps est déjà effective sur les collèges dans la mesure où nous avons les référents territoriaux c'était une amorce de ce que a présenté Michel Bourna aujourd'hui effectivement de rapprocher les services des agents notamment et des territoires donc c'est pas nouveau puisque ça fonctionne dans les collèges et par contre effectivement elles intégreront cette organisation mais déjà les prémices sont mises en place depuis plus d'un an et cela fonctionne Merci Jérôme Béranger Oui merci monsieur le président moi je voulais pour le coup me féliciter et féliciter Michel Bourna de cette présentation d'éléments très importants notamment pour le canton de Vierichetillon effectivement une des premières maisons du département s'installera sur ce canton et à Vierichetillon et j'y vois plusieurs points positifs un l'amélioration des conditions de travail des agents parce que pour avoir visité un certain nombre d'équipements du canton il y aura vraiment un plus pour les agents une énorme avancée pour l'accueil également des habitants des usagers avec une PMI toute neuve avec une MDS toute neuve j'y vois aussi une amélioration de l'accessibilité de ces structures en termes de transports en commun et enfin aussi la rationalisation puisque il est confirmé la stratégie propriétaire et donc des gains en termes de fonctionnement pour le département donc je n'y vois que des avantages en tout cas pour cette maison du département sur le canton de Vierichetillon merci la parole est à Michel Bourna par rapport à ce qui a été dit en synthèse je voudrais avoir deux types de remarques une rapide sur la forme puis une autre un peu plus développée sur le fond sur la forme je voudrais rassurer mes collègues notamment Rafika Rezgui il y a eu consultation sur le sujet mais préalablement la consultation je l'ai dit je le rappelle pour que ce soit bien clair ce que nous avons cherché à faire c'est à retenir différents critères qui sont totalement objectifs il y avait une logique territoriale en intervenant sur des périmètres de PCI il y avait ensuite les opportunités foncières ou immobilières qui pouvaient se présenter et puis il y avait les facilités d'accessibilité trois critères qui sont interdépendants bien évidemment ensuite les sujets ils ont été évoqués j'ai eu l'occasion de le faire avec un certain nombre de conseillers départementaux avec un certain nombre de maires et ils ont été évoqués lors des réunions organisées par le président avec les présidents des différentes intercommunalités qui sont réunies tous les deux mois environ François donc le sujet il avait été évoqué entre autres pour ce qui concerne le coeur d'Essonne avec ton prédécesseur enfin pas ton prédécesseur le prédécesseur avec Olivier Lonnard et pas avec le président actuel tout simplement donc les échanges ils se sont faits ça étant au-delà de la forme sur le fond sur le fond je vous rassure les maisons de l'Essonne ne remettent pas en cause les établissements préexistants qu'il s'agisse des MDS des PMI ou des collèges pour ne prendre que ces exemples donc les structures qui existent dans ces différents secteurs des politiques publiques ont vocation à être maintenues première remarque deuxième remarque par rapport aux politiques que je n'ai pas citées politiques associatives par exemple il va de soi que le délégué territorial s'il est saisi par un usager ou par un élu sur l'une ou l'autre de ces politiques il aura toute l'attitude pour assurer l'interface au même titre que les autres politiques publiques départementales c'est l'ensemble des politiques départementales publiques qui pourront être suivies et interfacées en quelque sorte entre le territoire donné et puis les directions porteuses des différents projets à l'échelle des départementales il y a ensuite un point important sur lequel on va s'appuyer c'est le schéma qui a été arrêté récemment entre l'État et le département sur l'accessibilité à l'ensemble des services publics il y a un plan d'action qui est défini qui va se mettre en oeuvre progressivement qui réunit non seulement les acteurs que j'ai précité département-État mais également d'autres intervenants dans le domaine de la santé des commerces ou des services publics tels que la Poste par exemple donc ces différents enjeux de proximité vont être également pris en compte et pourront être selon les cas de figure intégrés dans les missions du délégué territorial implanté sur les territoires pour ce qui concerne les autres maisons de l'Essonne qui n'ont pas été citées elles ne le sont pas tout simplement parce qu'aujourd'hui en termes de calendrier on n'a pas encore tous les éléments qui permettent de donner un affichage précis il y a des éléments techniques bâtimentaires qui méritent d'être un peu approfondis mais une chose est sûre c'est que les 4 premières elles sont actées et planifiées les 3 autres viendront postérieurement en regard des études qui sont en cours voilà ce que je peux dire en résumé sur le sujet sauf s'il est nécessaire d'approfondir l'un ou l'autre des points merci écoutez juste avant qu'on passe au vote d'abord remercier Michel Bourna et les services du travail qui a été fait et qui a été fait aussi en relation avec Alexandre Touzé mais bien rassurer ceux de nos collègues qui avaient des interrogations à ce sujet il ne s'agit pas d'éloigner les services publics départementaux des territoires et pour faire simple et reprendre l'analogie citée par Frédéric Petita c'est pas renvoyer de Saint-Jean vers Bretigny c'est envoyer d'Evry vers Bretigny c'est à dire qu'on rapproche l'échelon de décision et de proximité du territoire c'est d'Evry vers chacune des maisons de l'Essone et pas à l'échelle du territoire des fonctions qui seraient absorbées pour aller sur une maison départementale simplement il y a trois niveaux par territoire de structure et chaque maison de l'Essone a vocation à assumer des fonctions supports liées aux collèges enfin supports et techniques et liées également aux relations qu'il peut y avoir avec les territoires et ce sont uniquement les disponibilités foncières là aussi je voudrais rassurer Frédéric Petita qui ont guidé nos soins d'implantation étampes 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 Bretigny on a déjà le foncier palaiso on va avoir le foncier c'est lié à l'évolution de la sous-rafecture de palaiso bolne on a le foncier voilà c'est après on a regardé on a confronté la réalité du foncier par rapport à la comment dire à la desserte du territoire mais c'est comme ça qu'on a procédé et pas l'inverse on va passer au vote sur cette délibération oui bien sûr je vous en prie juste pour donner une petite explication de vote pour le groupe RGE donc j'ai entendu les réponses de Michel Bournat bon quelques regrets qui persistent je suis désolé moi je vois dans la délibération il est question de l'administration du 21ème siècle d'une ambition forte je trouve que bon je suis désolé de prendre cette analogie ça fait pas tellement nouveau au monde que de considérer que de ne pas concerter de ne pas échanger avec les conseillers départementaux du territoire qu'on puisse en faire l'économie et pour solde de tout compte juste échanger avec les maires et c'est très important mais je crois qu'à côté les conseillers départementaux avaient pleinement leur place compte tenu des échanges qu'ils ont avec les habitants de ces cantons donc première chose et deuxièmement l'ambition de proximité je crois qu'elle n'est pas tellement au rendez-vous il s'agit surtout de mieux concentrer les équipements les politiques publiques actuellement en place dans les territoires le référent pourra répondre sur les autres politiques publiques telles que les associations la politique associative nous nous pensons au contraire que c'était l'opportunité aussi de déconcentrer et d'aller au plus près des acteurs de terrain sur ces politiques là donc pour ces raisons nous nous opposerons pas à cette délibération mais nous ne la voterons pas donc nous nous abstiendrons c'est une abstention neutre et pas une abstention ni positive ni négative allez nous passons au vote pas de voix contre si j'ai bien compris des abstentions il y en a 12 la délibération est adoptée la délibération suivante la 04007 il y a un 0 de plus concernant l'avis sur le SCOT le sujet là est d'une simplicité parfaite il nous est proposé de donner notre avis sur le SCOT qui a été élaboré à l'échelle de la métropole du grand Paris c'est à dire Paris et la petite couronne donc pour faire très court comme ce périmètre ne nous semble pas pertinent au regard des enjeux d'aménagement de la région francilienne il est proposé à l'Assemblée de donner un vote défavorable j'en ai fini avec la présentation une position politique claire madame Lenay oui je voulais aller très vite et exposer la position de vote des écologistes je m'en étais déjà un peu expliquée au moment de la motion déposée par le département sur la vision du département de la métropole région nous écologistes nous n'avons rien contre la métropole région mais là on ne peut pas donner à voter cette affine défavorable puisque pour nous le fait pour l'instant que la métropole reste circonscrite à la petite couronne n'est pas un problème en soi c'est une évolution bénéfique qui s'accompagne de la fin des départements et c'est une chose que nous soutenons donc nous ne voterons pas cet avis défavorable métropole d'autres interventions David Ross qui veut ah pardon Ronan Fleury c'est moi pour une fois je suis pratiquement d'accord avec la position des écologistes donc je m'abstiendrai pour le coup très bien y a-t-il d'autres expressions il n'y en a pas nous allons passer donc au vote des voix contre il y en a deux abstention une l'avis donné donc à ce Scott est défavorable ah deux abstentions Fatoumata Koïta également pardon c'est bien pris en compte nous en arrivons au secteur des solidarités avec le rapport 0-3-0-0-0-1 je ne sais pas pourquoi on met autant de zéros d'ailleurs dans les délibérations qui concerne la convention de partenariat entre le conseil départemental et Pôle emploi qui d'ailleurs je le précise dès à présent fera l'objet d'une signature officielle si l'Assemblée valide cette délibération le 14 enfin tu vas l'indiquer je suis persuadé la parole est à Sandrine Jolot merci monsieur le président chers collègues effectivement cette convention de partenariat avec Pôle emploi qui en fait valide l'excellent travail qui nous conduit à travailler avec eux dans le cadre de l'accompagnement global de nos bénéficiaires du RSA et qui fait que à travers cette convention nous actualisons les ressources sociales dématérialisées justement que l'on met à disposition des demandeurs d'emploi via le portail emploi cela nous permet de renforcer l'accompagnement et la prise en charge conjointe Pôle emploi et département des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi en fixant à 1650 le nombre d'accompagnement annuel conformément aux moyens mis à disposition par Pôle emploi et le département et c'est une prise en charge de 500 demandeurs d'emploi par un accompagnement social piloté par la collectivité qui est prévu dans ce dispositif juste rappeler qu'effectivement cette convention elle est sans incidence financière mais qu'elle s'appuie sur une mise à disposition des ressources humaines du département et qu'elle va contribuer à une multiplication par deux du nombre de référents techniques ainsi qu'à l'ouverture des données permettant un meilleur suivi des bénéficiaires orientés vers Pôle emploi voilà je tiens vraiment à saluer le partenariat efficace entre Pôle emploi et notre collectivité pour justement lever un maximum de freins à nos demandeurs d'emploi et à nos bénéficiaires du RSA merci merci pour cette concision parce que je veux le retourner aussi y a-t-il sur ce projet de délibération des interventions il n'y en a pas mais écoutez il me faut juste remercier Sandrine et les services pour cette délibération qui est assez innovante et qui je crois va faire école sur d'autres territoires ce qui est une bonne chose et donc la signature est prévue le 7 février si tant est que le département soit ouvert le 7 peut-être que l'Etat pourrait signer seul nous allons passer au vote y a-t-il des voix contre des abstentions la délibération est adoptée avec l'unanimité je vous en remercie la délibération suivante la 04003 concernant la convention de maîtrise d'ouvrage tiens là aussi on fasse travaux si le département n'existait pas peut-être qu'Eric va pouvoir faire une présentation succincte oui merci monsieur le président effectivement succinctement étant donné que nous sommes dans la continuité de délibération que nous avions eu l'occasion de prendre l'année dernière à la même époque mais nous souhaitions avancer beaucoup plus vite et notamment pour tout ce qui tournait autour de l'acquisition de terrain cette convention je vous le rappelle concerne à la fois le ring des Ulysse c'est le diffuseur de mon détour qui sont inscrits dans le CPER et qui sont très largement attendus par nos concitoyens pour arriver à désengorger ce quartier entre guillemets de notre département merci des questions des interventions et il n'y en a pas un dossier qui montre l'utilité des départements concrètement s'il y avait l'état ça n'existerait pas et s'il n'y avait pas des départements je ne vois pas comment la communauté Paris-Saclay pourrait le faire et si c'était la métropole je ne pense pas qu'on serait aussi agile du coup je suscite une réaction la parole est à la défense enfin pas la défense d'ailleurs l'accusation Anne Lenay s'il n'y avait pas de département les compétences seraient réparties autrement donc la compétence ne tomberait pas et les aménagements se feraient je ne sais pas comment il serait porté à l'agglo parce que enfin bon passons allez Eric oui rapidement quand on connaît la célérité de l'état et notamment sur ce sujet là encore heureux que les départements seront les relais locaux pour ce genre d'aménage et je ne crois pas que le président de CPS veuille de ce dossier j'abstiendrai de répondre pour gagner du temps allez nous allons passer au vote des voix contre des abstentions rapport adopté à l'unanimité le 04005 concernant l'approbation de la charte de la ZP9 de Saclay c'est Guy Cronier qui présente oui merci président ça aurait très bien pu être ma collègue Brigitte Vermillet puisque il y a autant d'espaces naturels et forestiers que d'agricoles pour faire un petit historique de la ZP9 donc l'établissement public Paris-Saclay a pour rejet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau et la ZP9 zone de protection naturelle agricole et forestière du plateau a été délimitée en 2013 sur une surface de 4 115 hectares dont 2469 hectares d'espaces agricoles en périmètre je vous le rappelle situé sur trois communautés d'agglomérations 16 communes dont 10 en Essonne de nombreux espaces naturels sont recensés sur cette zone de protection 990 hectares le programme d'action de la ZP9 piloté par les PAPS précise les aménagements et les orientations de gestion pour favoriser l'exploitation agricole la gestion forestière la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages qui se déclinent en 29 fiches actions et s'organisent autour de trois axes assurer la pérennité de l'agriculture au sein de la ZP9 et celle des espaces naturels et forestiers et développer les liens entre le plateau les activités et les habitants l'avis des départements avait été demandé concernant ce programme en 2016 l'avis a été rendu donc un comité de pilotage a été mis en place avec tous les acteurs institutionnels et tous sont d'accord sur la nécessité d'adopter une charte afin d'apporter un cadre à la mise en place des actions sur la ZP9 et de préciser les dispositions réglementaires et juridiques relatives à la serviture d'urbanisme que constitue la ZP9 permettra ainsi de garantir la préservation et la fonctionnalité des espaces agricoles et naturels d'assurer une gestion économe de ces espaces les objectifs de la charte sont définis en trois axes partager une vision commune définir des types d'aménagements ou d'installations qui pourraient se développer dans la ZP9 et puis organiser le processus consultatif de suivi des projets sur cette zone elle contribue à partager une vision commune de la ZP9 et de valoriser ses différents composants en termes d'espace physique et de projets et s'organise autour de six grands articles les objectifs de la charte les caractères à évocation des zones agricoles d'une part et des zones naturelles et forestières d'autre part la mise en compatibilité des PLU la partage d'une signalétique commune la mobilité si bien concernant les véhicules motorisés mais aussi les circulations douces l'organisation et le suivi de la ZP9 et puis l'adoption et la révision de cette charte donc si vous en êtes d'accord on nous autoriseront le président à signer cette charte une fois que vous l'aurez approuvée merci des interventions ah je suis étonné madame Lonnet y aura-t-il d'autres interventions Michel Bourna c'est inscrit dans le débat allez Anne Lonnet bien sûr je voudrais d'abord saluer dans un premier temps le travail qui a été effectué pour l'élaboration de la charte il y a eu un gros travail de concertation avec les élus avec la population et une action enfin cette concertation je trouve a été plus qu'une simple concertation puisque beaucoup de fiches actions ont été co-écrites lors de ces différents échanges c'était une expérience très intéressante ça c'est pour l'introduction malgré tout j'ai quelques réserves et grosses réserves la charte est un outil qui va dans le bon sens puisque effectivement comme je viens de le rappeler et comme l'a rappelé Guy Cronier pardon elle va faciliter la création de programmes d'action partagés du territoire c'est important c'est important que ça soit partagé mais elle n'est pas opposable contrairement aux chartes des PNR qui elles sont opposables donc ont un rôle réglementaire et contraignant là il n'y a aucune contrainte dans le texte la seconde réserve est celle du comité de pilotage lors des différentes réunions avec la société civile les acteurs locaux se sont à chaque fois exprimés sur leur souhait de participer à ce comité de pilotage les demandes ont été faites de la part d'associations environnementales mais qui ne sont pas forcément enfin ça aurait pu être France Essonne Environnement ou pas France Essonne pardon France Nature Non Essonne Nature Environnement je vais y arriver pardon ou d'autres associations antennes nationales au moment de ces demandes et des discussions le PAPS ne semblait pas y voir de problème c'était tout à fait envisageable les agriculteurs aussi des agriculteurs avaient demandé à pouvoir participer en tant que société civile à ce comité de pilotage je trouve dommage que ça n'ait pas été intégré ça permettait d'avoir une vision locale de problématiques qui là ne sont pas représentées même si j'entends bien que vous allez m'opposer à ça que la SAFER et la chambre d'agriculteur d'agriculture pardon font partie du copier voilà pour ces raisons les écologistes s'abstiendront sur cette charte merci donc Michel Bourna avait sollicité la parole également non mais je l'ai sollicité parce que je savais ce qu'Anne allait dire et oui parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet objectivement je trouve que c'est dommage d'avoir abstention sur le sujet tout le monde partage l'objectif d'avoir réussi à créer la ZPNAF je pense que c'est quelque chose d'important tous les élus du territoire étaient solidaires quelle que soit la couleur politique ce qui a été obtenu d'ailleurs nettement supérieur à ce qu'on pouvait imaginer puisque ça a été rappelé par Guy Cronier il y a non seulement les 2300 et quelques hectares agricoles mais il y a en plus tous les hectares naturels et forestiers qui sont venus se greffer donc il y a une protection à l'échelle d'un peu plus de 4000 hectares qui est exceptionnelle en France il n'y en a pas d'autre dispositif de ce type qui existe aujourd'hui sur le plan juridique l'objectif ce n'est pas d'avoir une protection pour une protection encore faut-il donner du sens à la ZPNAF d'où la charte avec un certain nombre de plans d'action alors je suis d'accord avec ta remarque le document il n'est pas opposable mais après la question c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un document qui n'est pas opposable mais qui permet de définir des plans d'action en mobilisant tous les acteurs ou est-ce qu'il faut s'opposer à ce document parce qu'il n'est pas opposable je pense qu'il vaut mieux avoir un document avec un plan d'action qui permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs sachant que les objectifs ils sont mis en oeuvre avec une multitude de partenaires qui sont dans le comité de pilotage ou à défaut d'être dans le comité de pilotage qui sont des partenaires soutenus dans certains cas par le département ou dans d'autres cas par la communauté d'agglomération donc c'est vraiment dommage pour une raison de deux formes plus que d'objectifs de deux fonds de voter contre ou de s'abstenir sur ce dispositif voilà je tenais à le redire publiquement compte tenu de ton intervention merci y a-t-il d'autres interventions il n'y en a pas nous allons passer au vote y a-t-il des voix contre des abstentions il y en a trois très bien le rapport est adopté la parole est désormais à Sylvie Gibert pour la présentation du rapport 04004 concernant le bilan et la reconduction du dispositif de soutien à l'innovation en faveur de la transition énergie-climat dotée d'un million d'euros merci président donc on peut déjà peut-être un peu rappeler le contexte mais enfin je pense qu'il n'y a pas de négationniste sur la réalité du réchauffement climatique dans cette assemblée la situation climatique nous le constatons tous les jours ne s'améliore pas le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir nous pouvons mesurer les impacts sur notre territoire ces jours-ci tant au niveau social qu'économique la transition énergie-climat devient de plus en plus évident à tous et devient une nécessité de le prendre en compte au niveau local la loi de transition énergétique pour une croissance verte et ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie fossile mais aussi d'augmenter la production d'énergie renouvelable vise à mettre en place des outils pour répondre concrètement à cette nécessité avec ce double objectif d'efficacité énergétique et d'adaptation du territoire le conseil départemental réaffirme la priorité d'une action transversale incarnée par le schéma départemental de transition énergie-climat mais aussi entend avoir un rôle de facilitateur pour la mise en place de solutions concrètes contribuant à une dynamique plus vertueuse en termes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable en ce sens le fonds innovation transition énergie-climat pour un montant de 1 million d'euros inscrit dans le PPI acté le 27 mars 2016 en assemblée départementale est un formidable outil de financement du schéma départemental de la transition énergie-climat qui s'adresse aux collectivités aux associations ou bailleurs sociaux dans le rapport initial et la délibération la possibilité d'un ajustement était prévue après le bilan de la première édition et de présenter ce bilan en commission permanente mais afin de réaffirmer l'engagement du département sur la politique de transition énergie-climat il semble essentiel de présenter son bilan et sa reconduction en assemblée départementale pour réaffirmer aussi l'engagement du département en matière de transition énergie-climat donc le bilan 2017 sur 18 demandes 4 dossiers finalisés 2 dossiers ont été retenus pour un montant total de 716 k euros il s'agit de la turbine du Cirédum ayant pour objectif d'injecter de la chaleur dans le réseau de chauffage de l'agglomération Grand Paris Sud et l'installation de micro-fermes avicoles dans le nord de l'Essonne portées par l'association EMAGIC ces deux projets ont montré l'éventail de l'arge des actions à lesquelles ce fonds peut aider cela contribue également pour le département d'avoir une visibilité des projets émergents en matière d'innovation en faveur de la transition énergétique mais il a été noté deux petites faiblesses de problématiques délai trop court pour monter le dossier donc une décision d'augmenter ce délai et les candidats n'ont pas pu profiter de l'ingénierie de nos services ainsi une meilleure communication du département sera faite sur les moyens que le département met à disposition pour aider à l'élaboration des candidatures pour finir les échanges des services avec les partenaires du territoire montrent que ce fonds enveloppe donc je rappelle annuel d'un million d'euros répond à une demande et doit être conservé tant sur les enjeux énergie-climat qu'il vise que dans ses modalités de mise en oeuvre nous proposons donc une reconduction du dispositif à l'identique mais en prenant compte bien sûr sur les évolutions nécessaires évoquées dans ce bilan voilà donc je peux rappeler le calendrier donc l'ouverture de l'appel à projet ça va se passer ce premier trimestre la clôture fin juillet l'analyse des dossiers donc par les services et ensuite la présentation des dossiers au comité de sélection donc 5 dossiers maximum par an et une validation de l'engagement du département par la signature des conventions de financement en commission permanente en fin d'année avec des critères bien déterminées donc par exemple les plus importants il faut que le projet soit en essence d'un montant minimum de 150k euros avec un taux de financement maximum de 30% que le projet contribue à au moins deux objectifs identifiés exemple économie circulaire écologie industrielle mobilité décarbonée de construction de rénovation énergétique de bâtiments recyclage d'espaces publics ou bâtis intégrants par exemple l'agriculture urbaine et qui ne bénéficie bien sûr pas d'autres financements de départements donc le juré affirme donc le département Essonne Terre d'Avenir témoigne de sa volonté de son engagement pour que la transition énergie-climat devienne une réalité sur son territoire Merci la parole et pardon Hélène Hélène Dior excusez-moi Merci monsieur le président je prendrai peut-être un peu plus la parole plus souvent pour que vous vous rappeliez de mon nom mais oui parce qu'elle prend un peu la voilà elle prend la vedette alors il y a Anne et il est pour vous et pour moi je connais évidemment votre nom et votre prénom on se ressemble beaucoup mais c'est vrai qu'il y a quelques petites différences je voulais vous remercier madame Gibert pour la présentation de ce bilan vous nous avez donc parlé de ces deux de ces deux projets enfin ils sont dans le rapport de ces deux projets fort différents qui ont donc été élus entre guillemets sur ce fonds d'innovation en faveur de la transition énergie-climat avec des des montants très très différents un montant assez élevé plus de 600 000 euros et puis un autour de 50 000 euros qu'est-ce qu'il arriverait si on avait trois projets par exemple qui avoisinent les 500 000 euros ça pourrait être envisageable là effectivement la somme de 1 million d'euros qui est qui est intéressante mais ne serait ne serait plus ne serait plus suffisante je voulais juste élargir un tout petit peu le débat par rapport à ce que vous avez dit en introduction madame Gibert que dans cette assemblée il n'y avait évidemment pas de négationniste sur l'impact sur le dérèglement climatique et l'impact de l'activité humaine sur ce dérèglement on voit bien actuellement les différentes les différents problèmes avec les inondations notamment alors bien sûr tout le monde a conscience de l'impact sur le dérèglement climatique mais ensuite les réponses sont diverses et quand on entend par exemple qu'il faut artificialiser encore plus les sols pour créer à la fois du logement une ligne de métro etc on peut quand même se poser la question de savoir si on a fait le lien entre ce développement ce développement en termes de logement ce développement en termes de transport bien sûr tout ça est utile mais comment on le fait et où on le fait c'est vraiment important on ne prend pas en compte actuellement la nature des sols dans le choix des endroits pour construire or on sait maintenant scientifiquement que ça a un impact très fort sur notamment les inondations alors on peut continuer comme ça longtemps à dire bien sûr on sait qu'il y a un dérèglement climatique on veut tout faire et ça c'est voilà c'est très bien c'est très louable et vertueux etc mais après il faut des actes en rapport avec ces paroles et les actes c'est aussi de préserver les terres agricoles préserver les sols quand ils sont quand ils sont très bons pour l'agriculture par exemple et faire attention à ce qu'on y fait et notamment quand on artificialise je le redis on crée en cascade des réactions qui amènent aux inondations que l'on connaît aujourd'hui et qui ont des impacts forts des impacts sociaux des impacts économiques en plus évidemment des impacts environnementaux que l'on connaît merci merci y a-t-il d'autres interventions Anne Lenné oui je voudrais ajouter une petite chose à ce que vient de dire ma collègue Hélène Leloup concernant les terres agricoles il est avéré que l'agriculture intensive accentue fortement l'imperméabilisation des sols donc c'est vrai que dans toutes nos politiques il est important de se poser la question de à chaque fois de ce que ça crée directement sur le climat mais sur aussi les répercussions du dérèglement sur nos territoires comme les inondations actuelles que l'on subit et sur les terres agricoles sur la qualité des terres agricoles je trouve très dommageable que des terres réputées et analysées par des scientifiques comme étant très riches soient vouées de l'artificialisation alors que des sols beaucoup plus pauvres ne sont pas artificialisés ou ne sont pas réservés à l'artificialisation c'est à dire que je trouve dommage qu'on utilise des terres riches sans que ce critère soit pris en compte dans le choix géographique des urbanisations que l'on souhaite Merci la parole est à Sylvie Gibert Tout ce que vous avez dit bien sûr est tout à fait pertinent mais justement ce fonds transition climat est un outil est acte pour justement combattre au niveau du département pour être un outil alors ça ne peut pas être le seul mais être vraiment d'une symbolique est quand même très important après le débat que vous mettez en place dépasse ce fonds innovation transition alors la limite de l'exercice de l'écologie est bien là c'est à dire qu'effectivement il y a des enjeux des délèvements durables climatiques mais il y a aussi des besoins d'une population si on prend la symbolique de cette ligne de transport où il y a une polémique que faire fi du besoin de la population effectivement il va y avoir une densification une permutation des zones de culture arable mais il y a un besoin des habitants l'écologie ne peut pas passer à côté et justement c'est la limite de l'écologie radicale c'est que elle le met à côté elle oppose l'écologie à l'économie aux besoins de la population donc voilà moi je pense qu'il peut y avoir des bains mais il faut tenir compte de tous les paramètres dans une zone et effectivement la densification peut aider à garder des zones arables ailleurs la densification a été mise en place je crois sauf erreur dans la loi NOTRe pour justement garder des zones arables autour de la région Île-de-France donc voilà donc ce que vous dites est vrai mais peut être complètement argumenté dans un autre sens oh est-ce vraiment nécessaire Hélène Dion oui merci monsieur le président oui c'est nécessaire parce que en fait Sylvie Gibert laisse entendre qu'on est qu'on est opposé mais pas enfin pas du tout on est qu'on aurait des visions opposées vous parlez de densification bien sûr qu'on est pour la densification également aux endroits où c'est possible et aux endroits où la nature du sol le permet simplement ce qu'on dit actuellement c'est que cette nature du sol elle n'est pas prise en compte elle ne fait pas partie des critères quand on choisit un endroit où on va où on va construire telle ou telle réalisation et que ça c'est vous dites il faut tenir compte de tous les critères économiques etc bien sûr mais cette nature du sol c'est aussi un critère on lance ici parce que c'est un c'est un lieu aussi de réflexion et d'action on lance ici le cri d'alarme que attention la nature du sol ça a une importance et une incidence ensuite sur sur le dérèglement climatique quand on ne tient pas compte de ce critère là aussi mais on n'est pas contre la densification ni contre enfin on n'oppose pas votre position est précisée voilà merci merci nous allons donc passer au vote sur cette délibération y a-t-il des voix contre des abstentions il n'y en a pas la délibération est adoptée à l'unanimité je vous rappelle que les deux délibérations suivantes ont été adoptées en ouverture de séance et que par conséquent nous allons passer à la délibération 01002 concernant l'adhésion à la signature avec l'état du protocole opérationnel relatif à la radicalisation et à la lutte contre les risques de radicalisation des jeunes de l'accompagnement des familles c'est Alexandre Touzet qui présente ce projet merci monsieur le président mes chers collègues il s'agit donc d'une convention avec l'état précisant la partition des rôles et notamment pour le département en matière de risque de radicalisation des jeunes et de l'accompagnement des familles cette délibération s'inscrit plus globalement dans notre politique à la fois de sécurité et de citoyenneté en reconnaissant à la fois le rôle grégalien de l'état mais la possibilité et peut-être aussi notre devoir et sûrement notre devoir d'accompagner l'état dans ce qui est essentiel pour maintenir la sécurité de nos concitoyens cette convention s'articule autour de 5 objectifs et je m'arrêterai là pour la présentation de cette délibération le recueil des signalements l'échange de données la recherche d'une plus grande coopération opérationnelle entre les différents acteurs la promotion de la prévention primaire et enfin la formation des professionnels voilà monsieur le président les éléments essentiels de cette délibération merci y a-t-il des interventions sur cette délibération il n'y en a pas je rejeteront merci monsieur le président c'est une délibération de principe sur la base de laquelle évidemment je suis en accord si l'occasion nous en est donnée sans doute pas aujourd'hui je pense qu'elle pourrait donner lieu quand même à une réflexion approfondie sur tout ce qu'elle sous-tend je m'explique en deux mots dans cette délibération les objectifs sont précis Alexandre les a très bien explicités il n'y a pas de sujet en revanche il y a des problèmes je le répète qui méritent à mon avis d'être évoqués à l'occasion du vote d'une délibération comme celle-là je prends un seul point pour en prendre d'autres je ne prends qu'un seul point et je vous prie de m'excuser mais je le prends sur la base de quelque chose que nous avons vécu à Draveil nous avons le sentiment que l'information est extraordinairement pyramidale au niveau de l'Etat et si vous regardez dans le détail comment la pyramide de l'Etat développe le circuit d'information vous vous apercevez que le vrai problème est beaucoup plus enfin est tout autant un problème d'information au niveau de l'Etat entre les instances en charge du dossier au sommet de l'Etat puis ceux qui sont en charge du dossier au niveau ministériel puis le développement au niveau des préfectures et ce que j'ai constaté je ne le développe pas ici mais je peux vous assurer que c'est constaté et d'ailleurs c'est un constat qui a été partagé y compris au niveau au sein de l'Etat ce que j'ai constaté c'est que quand l'information circule sur la base notamment de renseignements territoriaux elle est ensuite l'objet d'une forme d'accaparement dans les circuits de l'Etat avec une absence d'échange entre les uns et les autres et ce qui peut conduire à ce qu'il y ait des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements assez lourds donc je vais voter évidemment cette convention mais je voudrais préciser qu'elle sous-tend peut-être au-delà de ce vote qu'une discussion soit engagée avec l'Etat pour lui donner un contenu et que ça permette à l'Etat lui-même de voir de quelle façon il accepte dans toutes ses composantes de jouer le jeu avec les collectivités territoriales Est-ce qu'Alexandre souhaite réagir ? Oui je crois que ce en fait on voit bien effectivement c'est l'information et globalement mais je dirais surtout les sujets de prévention de la délinquance mais à fort théorie sur celui-ci la formation a tendance à être ascendante et peu descendante on peut comprendre certaines réserves sur l'utilisation de données touchant la sécurité nationale c'est peut-être parfois exagéré et ça je partage c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait modifier la convention pour prévoir qu'il y ait une représentation politique du président ou de son représentant au sein de cette instance parce que ce n'est pas qu'un sujet administratif et on souhaite aussi le traiter de manière politique c'est pour ça que j'ai souhaité que dans la délibération il y ait possibilité pour le président ou le vice-président que je suis d'être présent et de discuter avec madame la préfète et les services de l'Etat des échanges d'informations puisqu'il y avait une volonté au départ d'un échange purement technique et je crois que c'est un sujet politique où les élus doivent avoir leur place donc je partage Parfait nous passons au vote en vous remerciant et en remerciant Alexandre de son implication dans ce dossier des voix contre des abstentions il n'y en a pas merci c'est Guy Cronier qui présente la délibération suivante relative à l'adoption du plan d'action 2018 du CDT Voilà en l'absence d'Aurélie Gros j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport qui vous demande d'attribuer pour l'année 2018 755 500 euros aux actions du CDT sachant que le programme de pluriannuel concernant le tourisme en Essonne va être présenté une prochaine séance par Aurélie Gros et ce schéma de départemental vaudra pour les années 2018 à 2021 concernant la réorganisation du CDT il y a des modifications quant au fonctionnement puisque l'association des produits du terroir et l'union des offices de tourisme ont été dissous et rejoignent le CDT sous forme de collèges donc il y a maintenant quatre collèges au sein du CDT il s'agit donc excusez-moi je vais perdre ma page donc il s'agit des acteurs agricoles et de la gastronomie il s'agit des collectivités et il s'agit aussi du tourisme d'affaires et des collèges et partenaires touristiques culturels des loisirs et le collège des syndicats d'initiatives et du tourisme voilà donc si on se repère par rapport à l'an dernier la subvention est identique à ce qui a été versé l'an dernier tout tout cumule confondu entre le CDT et les produits du terroir merci des interventions il n'y en a pas des voix contre des abstentions il n'y en a pas non plus le rapport est adopté à l'unanimité la délibération suivante a déjà été adoptée et nous en venons donc pardon j'ai oublié de préciser mais c'est pour l'enregistrement évidemment que les membres du CDT ne participaient pas au vote sur la délibération précédente à savoir Guy Cronier Aurélie Gros Olivier Claudon Sylvie Gibert Jérôme Gage et moi-même donc nous en venons à la délibération 0-3-0-0-0-3 concernant l'approbation des amendements au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées présenté par Sandrine Jelot oui merci monsieur le président donc il s'agit d'un amendement purement technique qui concerne actualiser ce PDALHPD avec les recommandations qui ont été faites par le SRHH donc rien de spécifique sur ce sujet y a-t-il des interventions sur non des voix contre des abstentions il n'y en a pas je vous remercie la délibération suivante la 0-0-0-4 qui est présentée alors c'est là par Sylvie Gibert parce que j'ai plus la liste des personnes qui concernent la modification du dispositif d'instruction des dossiers d'aide sociale avec les CCR c'est Sylvie Gibert merci président donc en l'absence de enfin au départ donc à le prix de s'excuser de François de Moranda je présente ce rapport donc le 17 décembre 98 une délibération avait instauré la prise en charge des frais d'instruction d'aide sociale légale donc à hauteur donc garantissant en CCAS une participation du département à hauteur de 39,33 euros entre 2002 et 2012 puis 27,50 euros depuis 2013 pour chaque dossier instruit et transmis aux services départementaux donc cette participation vise toutes les aides sociales légales à l'exception de l'APA et de l'APCH aide sociale à l'hébergement à l'accueil temporaire l'aide ménagère le renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierces personnes les portages de repas etc cette aide extra légale n'est pas proposée par d'autres départements franciliens il est important de le noter le montant versé par le CCAS reste de faible montant en outre cette aide financière finance une compétence exercée de manière obligatoire aussi le département souhaite-t-il dorénavant privilégier une démarche d'accompagnement auprès des CCAS en renforçant les actions de formation lesquelles paraissent mieux correspondre aux besoins et aux missions départementales la présente délibération abroge en conséquence ce dispositif toutefois il est important de noter les dossiers instruits en 2017 feront l'objet d'un remboursement en 2018 au CCAS cette participation sera ensuite supprimée pour les exercices ultérieurs merci Frédéric Petita très très rapidement puisque ce rapport concerne une modification de l'accompagnement des CCAS à l'instruction des dossiers d'aide sociale par une offre de formation des modalités d'aide sociale et non plus par le financement d'une aide extra-légale à tous les CCAS essoniens il ne faudrait pas que cette offre de formation qui peut être qui peut apparaître comme positive alors même que les CCAS instruisent l'aide sociale légale depuis plus de 10 ans maintenant fassent que le département se désengage pour le compte des CCAS qui je le rappelle instruisent pour le compte du département des aides ô combien importantes pour nos populations c'est vrai qu'on a des faibles montants alors même que tout le travail tout l'écoute tout le travail administratif pour accompagner celles et ceux que nous accompagnons dans nos CCAS les temps d'écoute le nombre de rendez-vous aussi bien souvent est important donc il ne faudrait pas qu'au travers de cette modification on le fasse porter sur les CCAS essoniens ce qui doit incomber au département merci d'autres interventions il n'y en a pas Sylvie Gibert il est important de souligner encore une fois que le département essonien était le seul à donner à contribuer à cette aide et bien sûr il y aura une vigilance par rapport à la formation fournie aux acteurs sociaux des CCAS cela va de soi pardon allez-y exprimez-vous si vous souhaitez je disais la formation dont on parle dans le rapport aurait pu figurer dans la délibération parce que là c'est un vœu pieux d'ici l'année prochaine tout sera oublié c'est mal vous connaître je suis bien choisi que vous saurez nous le rappeler et puis je crois que c'est dans la délibération il est noté ainsi je vous propose de privilégier une démarche d'accompagnement auprès des CCAS pour l'instruction de ces dossiers non mais ça sera fait ça sera fait non mais franchement enfin vous avez compris c'est qu'on a sur les 100 communes on a une dizaine à qui il y a 27 euros de versés par an enfin là il y a des éléments de simplification d'un côté comme de l'autre c'est pas les sommes en jeu qui comptent là c'est pas les sommes en jeu qui comptent c'est aussi la symbolique parce que par ailleurs les CCAS instruisent les dossiers RSA et sur les dossiers RSA aujourd'hui on nous demande de faire plus sans forcément avoir plus de moyens ça devient de plus en plus compliqué moi j'ai eu la réunion ça c'est pas nous c'est la caisse d'allocation familiale sur le RSA l'aide qu'apporte le financement qu'apporte le département c'est pas la caisse d'allocation familiale c'est le département donc voilà c'est aussi une question de partenariat de reconnaissance voilà j'entends bien que c'est pas la somme mais il faut que ce soit pour tout pareil merci allez nous allons passer au vote sur cette délibération des voix contre des abstentions il n'y en a pas je vous remercie nous passons à la délibération suivante qui est présentée par Dani Boyer et qui concerne l'avenant numéro 1 au schéma départemental d'accompagnement des familles président également en l'absence de madame Maruenda donc ce présent rapport a pour objet de présenter l'avenant au schéma départemental d'accompagnement des familles le SDAF 2016-2019 qui vise à développer en Essonne les services aux familles dans le champ des modes d'accueil du jeune enfant et des actions de soutien à la parentalité ok j'ai entendu des réactions mais je vais régler ça après Dani Boyer a terminé de présenter la délibération très bien y a-t-il des interventions sur le SDAF avant de rectifier le vote enfin on peut le dire maintenant une rectification de vote du groupe RGE qui votait contre la délibération 03-004 mais manifestement le président est allé un peu trop vite voilà non mais je préférais prendre sur moi plutôt que de dire que l'opposition n'était pas réveillée donc on en vient au débat sur la délibération relative au SDAF est-ce qu'il y a des prises de parole sur le SDAF Anne Loney je vous en prie je vous remercie je voulais profiter du passage de cette délibération parce que je sais que vous travaillez actuellement sur le schéma directeur de l'autonomie et je voulais savoir si vous enfin vous relancez sur ma demande d'intégrer l'handiparentalité et l'aide à apporter si ça avait pu entrer ou pas je venais aux infos sur l'handiparentalité sur l'aide à apporter aux enfants dont les parents handicapés ne pouvaient pas suivre leurs apprentissages très bien le schéma de l'autonomie doit faire l'objet d'une présentation à la séance du mois de mars ou du mois de mai je vous avoue que ce point là m'a échappé mais on va voir de quelle manière apparemment c'est pris en compte on va voir de quelle manière lors de la prochaine réunion que je ferai je serai attentif à ce point je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole il n'y en a pas nous passons au vote des voix contre des abstentions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous en arrivons à la délibération 03005 c'est Sylvie Gibert qui la présente oui merci président donc ce rapport vise à modifier les conditions de prise en charge par le département de frais de vacances pour les personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement initialement prévue au règlement départemental d'aide sociale de l'Essonne le département gère un dispositif extra légal en faveur des personnes handicapées hébergées dans un établissement spécialisé permettant la prise en charge des frais de vacances organisés par un organisme agréé dans la limite de 35 jours par an et du prix de journée de l'établissement d'accueil or ce dispositif ne permet plus de répondre aux difficultés des familles les plus défavorisées et ne concerne plus que 200 bénéficiaires environ pour un coût annuel de 557 euros en 2016 en Ile-de-France seul le département de l'Essonne assure la charge de tel frais par ailleurs il a souhaité élargir l'accès à un autre dispositif extra légal pour favoriser l'équilibre entre le domicile et l'établissement en conséquence il est proposé au regard de cette nouvelle disposition et de la possibilité maintenue pour les résidents de solliciter au titre de la PCH une aide au financement des dépenses liées à l'adaptation du séjour de ne plus allouer de remboursement extra légal des frais de vacances pour les personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement Merci Y a-t-il des interventions ? Jérôme Gage Voilà Oui monsieur le président Dans cette séance où on a été souvent convergents sur quelques points des accords sur d'autres on va vous faire part quand même de notre étonnement sur cette délibération Par petite touche depuis trois ans vous retouchez c'est le cas de le dire au règlement départemental d'aide sociale et à chaque fois ce sont les populations les plus fragiles qui sont concernées à chaque fois c'est le même argument ça concerne peu de gens c'est ce que vous nous aviez dit quand vous aviez supprimé la prise en charge des frais d'obsèques des bénéficiaires à l'aide sociale personnes âgées ou personnes handicapées vous nous aviez dit c'est une petite dizaine de dossiers par an peut-être même moins quand vous avez supprimé l'argent de poche extra légal même chose quand vous avez supprimé l'aide extra légale liée aux frais de transport pour les personnes handicapées hébergées la délibération disait c'est moins de ces sept ou huit personnes qui sont sollicitées alors on peut peut-être entendre que six, sept, huit personnes c'est pas beaucoup et que toiletté des dispositions est pertinent et légitime surtout quand entre temps est intervenu un nouveau dispositif qui s'appelle la prestation de compensation du handicap mais là vous touchez un dispositif qui touche 200 personnes c'est vous qui nous le dites avec une dépense non négligeable aux alentours de 500 000 euros par an donc en moyenne 2500 euros même si les montants peuvent être variables et vous nous dites on va faire deux choses pour compenser alors déjà j'ai besoin d'avoir une explication vous nous dites ce dispositif ne permet plus de répondre aux problématiques des familles les plus en difficulté il va falloir m'expliquer comment votre nouveau dispositif va aider plus et mieux ces familles en difficulté parce que en substitution en compensation vous nous dites deux choses vous nous dites on va pouvoir donc ils vont pouvoir solliciter c'est le droit commun la prestation de compensation du handicap donc première chose on vous demande on n'a pas l'habitude de le faire dans cette enceinte un bilan dans un an dites nous combien de personnes et comment ont sollicité la prestation de compensation du handicap parmi ces 200 enfin ce chiffre constaté ces dernières années de 200 pour pouvoir partir en vacances et la deuxième chose vous nous dites pour atténuer les effets négatifs on va les exonérer des participations vous savez qu'une personne handicapée doit participer aux frais d'hébergement alors c'est très individualisé en fonction de ses ressources et en fonction d'un minimum qu'on leur laisse à disposition et pour les pour convenances personnelles dont les vacances vous allez dire on va les exonérer de cette participation et comme c'est 35 jours ça peut aller jusqu'à 1350 euros mais je peux vous assurer je ne connais pas de personnes parce que donc vous nous dites d'un côté il y a 2500 euros en moyenne et de l'autre côté ça peut aller jusqu'à 1350 euros or les 1350 euros ne sont que théoriques ce serait dans l'hypothèse où la personne prend 35 jours ouvrés de vacances je ne connais pas de personnes en situation de handicap hébergé qui partent les 35 jours c'est des séjours de répit d'une semaine de 15 jours qui sont parfois organisés en partenariat avec d'autres établissements donc on ne peut pas comparer les 1350 et les 2500 qui laissent de toute façon un gap de 1200 euros dont je ne suis pas certain qu'il sera compensé par la prestation précisément de compensation du handicap bref votre dispositif c'est une régression nous avons des personnes handicapées dont l'objectif est précisément de leur permettre de pouvoir sortir des établissements de faire des séjours de répit et pour des raisons de pure économie là pour le coup parce que je ne vois pas d'autres explications on va avoir une dégradation de la prise en charge et donc le risque d'avoir des gens qui partent moins ce n'est pas négligeable 200 personnes dont vous nous dites qui bénéficient du dispositif il y a aux alentours de 2500 places en structures handicap relevant du département 4000 ou 4200 si on y ajoute les structures de l'état donc on n'est sur on n'est pas sur l'épaisseur du trait et donc je ne comprends pas voilà si dans le même temps vous nous aviez dit et par ailleurs on met en place une politique volontariste de développement de l'aide au séjour par une convention avec chèque vacances par une convention avec les associations spécialisées dans les séjours de répit mais il n'y a pas ça il n'y a pas dans les dispositifs relatifs au handicap qui ont été proposés donc vraiment autant quand on économisait 15 000 euros sur les prises en charge des frais d'obsèques on avait trouvé que c'était une petite violence symbolique mais vous avez dit ça concerne peu de gens là on est sur 200 essoniens et des personnes en situation de handicap donc vraiment vous dire qu'on trouve ça inexplicable injustifiable et c'est la raison pour laquelle on votera contre conscient de ce que vous allez faire à cet instant oh non mais il y a les postures et après il y a la réalité vous avez d'ailleurs fait référence à un certain nombre de décisions qui ont été prises par le passé et notamment vous avez cité la prise en charge de frais d'obsèques je me permets de vous rappeler que cette prise en charge enfin que les sollicitations n'existaient plus depuis plusieurs années et donc il est normal dans une collectivité comme la nôtre confrontée à un certain nombre de situations qu'on balaye et qu'on actualise des dispositifs en fonction de leur attrait ou du défaut d'attrait mais attendez justement la réponse définitive et il s'avère il s'avère que sur le dispositif dont nous parlons aujourd'hui il y a depuis un certain nombre d'années pour des motifs différents une baisse considérable du nombre de bénéficiaires du dispositif c'est vrai que les chiffres qui ont été mentionnés dans la délibération correspondent à ceux que vous citiez d'ailleurs c'est pas 2500 mais 2650 2575 pardon personnes qui sont bénéficiaires du droit hébergement au titre de la politique handicap mais il y en a 72 l'an dernier qui ont bénéficié du dispositif donc on est loin des 220 que vous citez et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions oui bien sûr voilà mais simplement si vous avez pris l'historique vous voyez que c'est un dispositif qui est de moins en moins utilisé par les personnes concernées pourquoi ? pour plusieurs raisons d'abord parce que l'établissement est ouvert toute l'année et notamment on a deux établissements qui auparavant fermaient au mois d'août et qui désormais ne ferment plus au mois d'août vous savez par ailleurs que nous maintenons et vous l'avez rappelé d'ailleurs au niveau du département 35 jours où nous payons l'établissement alors que le résident ne fréquente pas ne fréquente pas l'établissement parce qu'il est en vacances parce qu'il est à l'extérieur et donc le département assume parfaitement les frais liés aux personnes qui ne sont pas dans ces établissements et que de surcroît nous avons aujourd'hui et vous l'avez dit vous-même une loi qui a évolué la loi de 2005 qui crée l'appréciation de compensation du handicap et qui permet au département d'intervenir et de soutenir financièrement les familles pour le départ en vacances des personnes qui souffrent d'un handicap et qui sont actuellement hébergées et c'est donc dans le cadre de la PCH qu'aujourd'hui on apporte des solutions au sujet qui est traité simplement les dispositifs évoluent c'est parfaitement légitime qu'on nettoie nos dispositifs à mesure des évolutions initiatives et des besoins des différentes familles donc je ne crois pas que vous puissiez faire un procès sur ce sujet-là compte tenu des explications qui vous sont qui vous sont apportées nous allons peut-être passer au vote est-ce qu'il sera vous voulez prendre la parole je vous en prie moi ce que je trouve regrettable dans les décisions qui sont prises depuis notamment le début d'année parce que ça revient régulièrement c'est toute la fin de ces aides extra-légales parce qu'en fait toutes ces aides faisaient de notre département un département ces aides d'ailleurs ont été instaurées par différentes majorités je ne parle pas là de couleur politique mais ça faisait de notre département un département qui protégeait qui était qui apportait une aide supplémentaire visant des publics défavorisés ou en souffrance je pense notamment à la dernière délibération qui est passée sur la fin d'une aide spécialisée accordée à la prévention aux acteurs de la prévention spécialisée là on en a eu une un peu plus tôt sur aussi une disposition que seul le département a mais c'est ce qui fait toute la spécificité de notre territoire c'est ce qui fait aussi son attractivité moi je je trouve ça vraiment dommageable on n'est quand même pas dans une situation financière telle qu'on ait besoin de supprimer ces ces petites attentions qui font que ça simplifie énormément la vie de de certaines personnes qui n'ont pas déjà beaucoup de chance au départ allez monsieur Gage et après je me permettrai avant qu'on passe au vote monsieur le président vous nous donnez des informations vous dites il y a 72 bénéficiaires donc pour un montant total de 500 000 euros donc on n'est plus à 2 000 155 000 voilà bon vous nous donnez une délibération avec des chiffres différents donc il y a quelque chose qui ne va pas parce que dans la délibération vous dites il y a 200 personnes c'est passé de 700 000 à 500 000 euros donc voilà je pense que ça mérite quand même de clarifier parce que c'est pas tout à fait la même chose ce chiffre de 200 vous appuyez sur des services compétents professionnels et exigeants donc je peux pas imaginer que quand ils ont passé quand ils ont rédigé la délibération ils ont ils soient trompés donc Grand Tank va nous dire exactement combien il y a de bénéficiaires mais pour avoir échangé avec quelques établissements gestionnaires pendant le pendant le week-end ils ont les uns les autres des résidents qui utilisent ce dispositif et ils s'inquiètent comme nous de l'effet d'évitement et de non-recours vous savez quand on voilà si on supprime une aide ou qu'on la baisse le recours au plan de financement est plus compliqué donc voilà quant à ce que vous nous dites sur le département c'est formidable prend en charge pendant 35 jours les dépenses les frais de fonctionnement de l'établissement quand les personnes ne sont pas là autre le fait que c'est la règle d'usage je rajoute que c'est minoré du forfait hôtelier puisque par définition la personne n'est pas là et que par conséquent les dépenses hôtelières n'ont pas à être assurées donc donc très bien mais je persiste à vous dire c'est pour ça que vous allez le faire de toute façon quand vous prenez une décision vous avez du mal donc on va vous demander une chose on va d'abord un d'objectiver la réalité c'est pas très compliqué s'il y en a 72 ou 200 vous pouvez quasiment avoir leur nom donc on va vous demander qui a été bénéficiaire on l'anonymisera pour quel montant établissement par établissement et puis on va faire un bilan dans un an si dans un an vous nous dites qu'il y a à peu près parce que l'objectif c'est quoi c'est que les gens ils partent plus en vacances on est d'accord donc il y a plus de recours à la PCH c'est donc que le département fasse une campagne de communication en disant vous pouvez partir en vacances n'hésitez pas à demander la PCH qui fasse des conventions avec les établissements et qui fasse une orientation dans son schéma autonomie pour dire nous vous avez un dispositif partez en vacances que vous fassiez des partenariats avec des établissements héliotropiques sur le pourtour méditerranéen ou à la montagne pour faire des échanges d'établissements à établissements bref que quand on parle de vacances de personnes en situation de handicap on le fasse pas uniquement à travers le prisme budgétaire mais qu'on le fasse à travers le prisme de la qualité de vie qu'on propose à nos résidents bon une dernière fois je vais vous dire qu'il y a méprise les mesures d'économie nous les avons assumées et nous les avons prises en 2016 il ne s'agit pas d'une mesure d'économie il s'agit d'une mesure qui organise le fonctionnement de nos politiques publiques en fonction des évolutions qui sont apparues et que nous devons ensemble constater il y a un dispositif qui existait qui ne fonctionne plus compte tenu de la création de la PCH il y avait ces deux dispositifs existants côte à côte 72 personnes bénéficiaires au titre de la PCH les Essoniens pourront continuer à bénéficier d'un soutien et ils bénéficieront d'ailleurs d'un soutien en tenant compte des revenus des familles ce qui est quand même plus juste que de le faire de manière de manière comment dire indistincte quels que soient les revenus donc franchement c'est une mesure de simplification et pas une mesure d'économie je pensais que sur un sujet comme celui-ci nous pouvions nous retrouver ce n'est manifestement pas le cas et on va le voir au travers du vote mais je le regrette parce que c'est voilà c'est simplement c'est cette procédure de simplification nous allons passer au vote y a-t-il des voix contre le groupe RGE des abstentions il n'y en a pas la délibération est adoptée je vous remercie nous passons à la délibération suivante présentée par Patrick Imbert concernant l'association C19 merci monsieur le président mes chers collègues rien de très révolutionnaire bien au contraire puisque vous suivez depuis pas mal de temps les avancées de l'école nationale supérieure d'informatique d'Evry en partenariat avec l'université d'Evry et surtout sous l'impulsion de son président Patrick Hurmy qui ont travaillé à la création d'un nouveau cluster basé sur le numérique le digital sachant que cette école a été très innovante elle a même qualifié une équipe pour aller en finale des jeux vidéo à Los Angeles la ville d'Evry et surtout l'agglomération se sont groupés à ces démarches puisqu'on a la chance d'avoir sur Evry Evry Games Week qui est un événement qui rassemble énormément et la région et le département souhaite s'investir sur cette association pour développer ce qu'on pourrait appeler un cluster cluster C19 pourquoi C19 puisque c'est l'adresse au 19 cours Blaise Pascal et là-dessus il y a un véritable potentiel de développement par rapport au marché du développement des jeux vidéo par rapport aux arts numériques par rapport aux arts digitales donc il y a toute une démarche dans laquelle le département s'inscrit pleinement aux côtés de la région de l'agglomération Grand Paris Sud et bien entendu de la ville d'Evry donc il vous est proposé d'une part d'intégrer cette association d'approuver ensuite ses statuts et enfin de désigner un représentant du département au sein de ce cluster voilà et je rappelle qu'avec Renan Leroux nous suivons de très près justement les avancées de ce cluster j'en ai fini monsieur le président merci des interventions Anne Loney merci merci pour la présentation de ce rapport je trouve très intéressant cette association C19 pourtant j'ai quelques questions et je m'interroge il est indiqué que l'association C19 a pour objet d'animer et de développer un écosystème dédié aux jeux vidéo aux interactions numériques je souhaiterais évoquer des interactions qui me semble-t-il ont été ignorées du champ d'action de l'association les jeux vidéo créent de multitude d'effets chez les joueurs des problèmes des problèmes de vue de déformations de blessures physiques d'obésité du trouble de sommeil d'addiction de violence mais aussi paradoxal que cela puisse paraître les jeux vidéo chez certaines personnes peuvent créer des effets bénéfiques sur les mêmes sur les mêmes choses c'est-à-dire que ça peut apporter des effets bénéfiques sur la vue sur l'obésité ça peut dans certains cas avoir des vertus thérapeutiques donc je suis étonnée que l'impact médical et sociétal ne fasse pas partie de cet écosystème dédié parce que je pense qu'il y a une nécessité d'entourer le développement de ces nouvelles technologies au vu des effets que je viens de vous énoncer positifs ou négatifs et que ce soit associé à la recherche médicale d'autant que notre territoire regauche de compétences en la matière je pense notamment en particulier à Neurospin sur le plateau de Saclay ça c'était pour la partie collaborative de mon intervention sur les statuts relatifs au régime financier au titre 4 dans l'article 15 d'ailleurs je signale qu'il y a deux fois un article 15 sur des sujets différents cet article précise que pour réaliser sa mission l'association dispose dans ses moyens de subvention et je pense qu'avant de s'engager sur la création de cette association le département pourrait nous renseigner sur le montant que compte allouer en subvention le département de l'Essonne à l'association C19 je vous remercie merci Renan Fleury effectivement remercier le département de s'intéresser et de soutenir fortement cette démarche de cluster qui serait le deuxième cluster sur Evry puisqu'il y a tout ce qui tourne autour de la génomique et qui est aussi fortement soutenu par le département par rapport à la question du sérieux et des risques qui seraient inhérents aux jeux vidéo c'est une affaire extrêmement sérieuse c'est une école publique d'ingénieurs qui porte cela avec l'université avec Télécom Sud Paris ce ne sont pas effectivement des amateurs irresponsables en la matière il ne faut pas oublier non plus que ça ne concerne pas que ce qu'on appelle le jeu vidéo le C19 c'est beaucoup plus que ça c'est effectivement les arts numériques aussi mais au-delà de l'art c'est quelque chose d'encore plus puissant autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et c'est ça à mon avis l'avenir notamment dans le domaine médical aujourd'hui dans le domaine médical ces technologies d'avenir permettent de faire des progrès considérables et de réduire aussi d'ailleurs les coûts notamment les coûts d'opérations et d'augmenter les capacités de réussite des opérations de formation dans le robotique dans l'industrie dans le médical comme je le disais tout à l'heure donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux effectivement il y a les risques à abuser du jeu vidéo mais enfin il y a aussi beaucoup de risques d'abuser de tout un tas d'autres je dirais jeux ou choses plus ou moins nocives donc c'est quelque chose de très sérieux et moi je le soutiens totalement il faut de toute façon on ne peut pas passer à côté c'est aussi une industrie le jeu vidéo c'est aussi une industrie importante notamment en France donc soutenons cette soutenons cette initiative merci au sein du cluster c'est 19 et qui ne travaille pas uniquement à faire de très beaux jeux vidéo très ludiques et non pas nocifs mais avoir aussi des applications digitales numériques pour justement pallier aux difficultés du vieillissement par rapport justement à la perte de la mémoire par rapport à un certain nombre de troubles et il y a des recherches et du développement liées justement pour tout ce qui est renforcement de l'autonomie par rapport aux personnes en phase de vieillissement ou en phase de dégénération suite à des problèmes médicaux donc là-dessus il y a tout un valet recherche-développement en faveur de l'autonomie des personnes et des personnes subissant ou vivant un handicap donc là-dessus ne soyez pas inquiète bien au contraire ce n'est pas qu'un aspect ludique avec de très belles images il y a tout un aspect consacré justement à la recherche médicale et à l'amélioration du comportement humain dû au vieillissement ou à des maladies diverses et variantes voilà et rappeler que le C19 c'est avant tout un incubateur à start-up par des chercheurs et par de jeunes diplômés voilà j'en ai fini je pense qu'on pourra en parler très longuement puisque c'est un très beau projet et j'invite Anne si elle le souhaite à ce qu'on puisse prolonger nos discussions et notre débat avec Renan après la séance voilà monsieur le président merci écoutez nous avons terminé les débats sur cette délibération il faut avant d'approuver la délibération désigner un membre pour représenter le département et il a présenté le sujet avec tellement de talent que je proposerai la candidature de Patrick Imbert sur les subventions pour l'instant le département n'est pas engagé non il n'y a pas non il n'y a pas d'engagement ferme définitif du département on doit d'abord approuver les statuts intégrer la structure avant de s'engager financièrement c'est qu'une fois que nous serons installés et membres que nous pourrons décider de l'apport financier qui sera notre contribution mais on ne peut pas s'engager sans être membre ça serait juridiquement et financièrement difficile Merci donc sur la candidature de Patrick Imbert des voix contre des abstentions il n'y en a pas sur la délibération elle-même des voix contre des abstentions abstentions de la part de Marjolaine Rose Merci nous avons terminé l'examen des délibérations et donc il nous faut maintenant revenir sur les motions d'abord la motion qui a été largement débattue en ouverture de séance et qui a fait l'objet d'une réécriture j'ai cru comprendre que cette réécriture convient aux personnes qui étaient intervenues tout à l'heure sur le sujet nous avons introduit la question du logement notamment et rajouté un paragraphe indiquant que tout choix de report de subvention ferait l'objet d'une présentation en commission permanente est-ce qu'il y a sur la motion j'allais dire la motion exposition universelle désormais des interventions il n'y en a plus pas d'intervention donc il y a une explication de vote de la part de Georges Tron merci monsieur le président tout à l'heure je vous prie de bien vouloir m'en excuser je n'ai pas fait prendre part à la discussion puisque j'étais accaparé par les problèmes liés à la scène je voudrais vous dire monsieur le président que je vais voter cette délibération mais que ce n'est pas un vote que je vais émettre sans préciser pourquoi je le fais vous savez que j'avais des réserves sur l'organisation de l'exposition universelle dès le début et pour des raisons qui sont des raisons de nature économique et financière j'ai toujours considéré que la réduction des déficits était une priorité dans tous les domaines j'ai considéré dès le début qu'il y avait matière à s'interroger et sur le modèle économique et surtout sur la capacité d'un pays comme le nôtre à pouvoir engager une action de cette nature à partir du moment où le processus était engagé et que le département avait signé les conventions que vous connaissez j'ai souhaité également m'associer à ce dispositif l'expression de mes réserves ne signifiait pas pour autant que je voulais jouer un jeu qui me paraissait aller à l'encontre de ce mouvement que vous aviez déclenché à partir du moment où la décision qui a été prise par le département était engagée je voulais vous dire que j'ai trois remarques à formuler à la suite du retrait première remarque c'est pour vous dire que c'est ma réserve le titre et le contenu de la motion me paraissent décalés motion relative au retrait par le gouvernement de la candidature de la France à l'organisation de l'exposition universelle de 2025 pas de sujet il y a la formation de l'ambition pour l'Essonne et Paris-Saclay si vous lisez le contenu de la motion vous apercevez que comme je l'avais d'ailleurs indiqué à l'époque nous sommes quand même beaucoup plus orientés vers une ambition pour le plateau de Saclay que pour le département de l'Essonne dans son ensemble et la question que je vais poser vous vous en souvenez dès 2015 et que j'ai réitéré en 2017 c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir une ambition partagée sur beaucoup de projets et celui-là en particulier qui est des retombées pour le département de l'Essonne dans son ensemble je vous laisse le soin de relire la totalité de cette délibération vous verrez qu'on est exactement dans cette question est-ce que c'est pour autant pour éviter que mon propos ne soit mal interprété par Michel en particulier une attaque sous une forme ou sous une autre contre tous les projets qui se développent sur le plateau de Saclay la réponse est non bien entendu le plateau de Saclay est le pôle aujourd'hui de développement par excellence du département de l'Essonne et même de l'ensemble de la région d'Île-de-France il n'y a aucun sujet là-dessus ce que je dis systématiquement c'est qu'il faut bien mesurer que nous n'avons pas grand chose dans d'autres parties du département et c'est ça qui me préoccupe je le dis d'autant plus volontiers monsieur le président que je m'associe au vote que vous allez nous proposer pour deux raisons ces réserves étant exprimées la première raison c'est que la méthode est extraordinairement particulière l'Etat a à l'égard de la collectivité départementale une attitude qui est d'une absence de considération que je trouve particulièrement choquante que l'on ait une décision difficile à prendre quand on est aux manettes de l'Etat c'est une évidence que l'on fasse des choix de cette nature peut paraître sensé et justifié mais qu'on le fasse avec un mépris de la concertation avec les acteurs qui se sont engagés pour notre département le dossier de candidature a quand même supposé l'engagement de plus de 350 000 euros sans parler des engagements qui ont été ceux de la communauté d'agglomération elle-même Paris-Saclay et ceux de l'EPA je trouve cela particulièrement choquant et donc tout ce paragraphe ce développement sur la méthodologie me paraît particulièrement sensé et puis je voudrais insister sur le point numéro 2 qui est à mon avis bien plus important parce qu'on dépasse absolument le dossier de ce retrait c'est tout ce qui concerne la façon dont demain le traitement qui va être réservé à la Grande Couronne en général et au département de l'Essonne en particulier comment ce traitement va pouvoir être corrigé si on se tient à la façon dont l'Etat a procédé pour retirer notre dossier je fais partie de ceux qui considèrent que tout le débat institutionnel sur le développement de la métropole est parfaitement connecté à ce dossier et si on rentre dans une logique qui consiste à nous imposer de façon illatérale des décisions de cette nature je crains malheureusement que nous soyons dans l'obligation d'avoir une position qui soit très ferme et très dure à l'égard de l'Etat et je le dis d'autant plus volontiers que c'est à juste titre là pour le coup que vous développez ce que vous considérez comme fondamental c'est à dire les investissements dont nous aurons besoin en particulier en matière de transport je voudrais d'ailleurs vous rappeler que sur la ligne 18 il y a tout ce qui est connecté au développement de Paris-Saclay et qui était connecté in fine à l'exposition universelle mais je voudrais également vous rappeler et je reste sur cette position que nous avions dans la ligne 18 le seul sujet qui nous permettait d'avoir le sentiment que dans les investissements de l'Etat il y avait la prise en compte notamment de toute la partie est du département et notamment de la rive droite et vous vous souvenez que la prolongation éventuelle de la ligne 18 vers le Val-de-Marne était l'un des sujets sur lesquels nous avions trouvé le moyen de considérer dans les territoires de l'est qu'il y avait matière à au moins penser que nous serions pris en compte or non seulement je considère pour ma part au jour d'aujourd'hui que évidemment cet élargissement de la ligne 18 est totalement oublié ce qui veut dire que ça porte préjudice aux territoires qui sont les nôtres le Val-dière le Val-de-Seine et ainsi de suite mais je considère que même les calendriers tels qu'ils ont été élaborés peuvent être remis en cause et on voit bien que sous couvert de ce dossier de l'exposition universelle c'est toute une série de décisions qui pourraient impacter le développement du département qui risqueraient d'être prises dans une méthodologie que je trouve pour ma part tout à fait décalée au regard des objectifs de modernité qui sont affichés par ailleurs donc sur ces deux aspects qui sont à mes yeux fondamentaux je vais voter cette motion je le redis en conclusion comme je l'ai dit en introduction je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut être très vigilant au niveau national comme au niveau départemental de la situation économique et financière mais ça n'autorise en aucun cas de faire comme si les collectivités territoriales étaient complètement abstraites de toute forme de concertation et ça ne veut pas dire pour autant que les investissements sur lesquels nous comptons pour l'ensemble de notre territoire doivent être abandonnés sous ce prétexte qui à mes yeux serait parfaitement inacceptable alors c'était un petit peu plus qu'une explication de vote mais parfaitement légitime compte tenu ce sont des débats qu'on a eu en début de journée il y a Anne Lenné qui souhaitait aussi faire une explication de vote et Michel Bourna je vous demande de les faire de façon courte pour qu'on puisse terminer ça va être très court je voulais dire que si vous aviez porté effectivement cette motion sur la forme dont s'est manifestée l'annonce et le manque de concertation sur le retrait de l'expo universelle nous aurions peut-être pu nous écologistes aller dans ce sens parce que nous ne prouvons pas la forme peu cavalière qui a été utilisée sur le fond vous l'avez compris nous ne soutenons pas à l'origine le projet d'exposition universelle nous ne soutenons donc pas cette motion très subsidiairement je voudrais lancer une proposition puisque monsieur Georges Tron parle du prolongement de la ligne 18 vers Orly enfin d'Orly à l'est de l'Essonne pardon voilà et Val-de-Marne c'est que cette ligne se fasse dans ce sens là c'est à dire qu'elle parte de Massy qu'elle rejoigne Orly et qu'elle parte vers le Val-de-Marne là elle aurait du sens parce qu'elle rendrait service à la population Michel Bourna oui simplement je vais répondre très rapidement à Georges tous les points que tu as évoqué Georges ils ont fait l'objet de débats effectivement avant que tu n'arrives pour les raisons que tu as évoquées et que je comprends tout à fait donc je ne vais pas les reprendre par égard à tous les collègues qui ont participé aux échanges il y a simplement un point qui me semble un peu plus important sur lequel je voudrais attirer ton attention tu as évoqué les enjeux de l'Essonne les enjeux territoriaux du département pour ta bonne gouverne les dispositifs tels que tu les connais la base de Bretigny et quelques autres exemples étaient dans le projet de motion et c'est à la demande du groupe RGE qu'on a retiré ces dispositifs compte tenu de différentes sensibilités chez nos collègues voilà ceci explique cela mais sur tous les autres points on est parfaitement en phase et ça a fait l'objet de débats préalables merci nous allons pouvoir passer au vote sur cette motion y a-t-il des voix contre deux voix contre abstention il n'y en a pas la motion est donc adoptée très largement par notre assemblée je vous en remercie je la porterai évidemment auprès des plus hautes autorités j'en profite d'ailleurs puisque nous avons eu le débat sur l'aspect institutionnel vous avez peut-être vu que les rendez-vous du président de la république avec nos deux collègues de petite couronne qui étaient prévus aujourd'hui ont été annulés une troisième fois nous avons encore une motion qui est beaucoup plus simple à examiner je pense qui concerne la création de la voie de garage pour le RERB à Sarah-Emilée-Chevreuse je crois que c'est moi qui la défends en l'absence de Nicolas Méhary juste vous indiquer qu'il y a une il y a une évolution du RERB qui enfin des travaux qui sont prévus et en gare d'Orsay et en gare de Sarah-Emilée-Chevreuse pour faire face à la fois à l'augmentation du trafic mais pour améliorer la régularité de cette ligne et pour préparer l'arrivée des nouveaux matériels sur le RERB à horizon 2025 que cela suppose d'aménager les quais à Sarah-Emilée-Chevreuse ce qui avait fait l'objet de réactions de la part de la population de Sarah-Emilée-Chevreuse ce qui a amené ensuite la RATP à faire des propositions d'insertion paysagère particulièrement poussée pour ces quais ce qui a fait l'objet donc d'un accord de la ville de Sarah-Emilée-Chevreuse à l'automne passé mais il vous a peut-être échappé que la commune de Sarah-Emilée-Chevreuse a fait l'objet d'une nouvelle élection municipale à l'automne dernier et que le nouveau maire qui ne s'est pourtant pas engagé dans sa campagne électorale sur ce sujet a fait adopter par son conseil municipal un vote contre ces aménagements et donc il nous semble important dans le cadre de l'enquête publique qui est en cours que le conseil départemental de l'Essonne puisse réaffirmer l'enjeu que représente l'aménagement de ces quais pour l'amélioration des transports publics de tout ce secteur du territoire estonien mais pas seulement puisque ça concerne aussi les Hauts-de-Seine et un peu les Yvelines nos voisins des Yvelines je pense avoir résumé le plus simplement possible le sens de cette motion y a-t-il des interventions y a-t-il des interventions dessus ? Anne Loney Oui je voulais profiter de cette motion pour vous faire remarquer que les écologistes ne sont pas dans une espèce d'orthodoxie environnementale mais pensent bien à l'intérêt général et là en l'occurrence nous soutenons depuis le début la création de cette voie à Saint-Rémy les Cheveureuses c'est important pour le bon fonctionnement du RERB le RERB transporte plus de 900 000 personnes par jour c'est un axe majeur et ça restera un axe majeur de notre territoire on ne peut pas faire l'impasse sur ces aménagements et qui donne plus de place à un transport propre en Ile-de-France Merci cela signifie que peut-être que nous nous dirigeons vers un vote unanime ce qui serait une bonne façon de terminer cette séance s'il n'y a pas d'autres interventions non des voix des voix contre des abstentions la motion est donc adoptée à l'unanimité je vous en remercie vous avez posé un certain nombre de questions auxquelles les réponses ont été apportées je vous rappelle mais je l'ai fait en ouverture la réunion à la scène musicale ce mercredi 31 janvier à 20h donc à Boulogne pour débattre de la réforme institutionnelle et je crois que vous avez eu comment ah oui pardon juste invité ceux d'entre vous qui l'auraient oublié que nous célébrons aujourd'hui le 50e anniversaire de la disparition de Fujita célèbre peintre franco-japonais qui a vécu dans notre département 18 ans à Villiers-le-Bâcle et que donc nous aurons l'occasion fin de journée de lancer les commémorations de cette disparition au travers d'une exposition qui va tourner à Paris à Reims et en Essonne au cours de l'année 2018 vous êtes évidemment cordialement conviés à ces rencontres merci à vous bonne journée la séance est levée merci à vous Merci. Merci. Merci.